J'aime l'éternel 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 Mets en lui ta confiance et il agira C'est quel passage ça ? Non pas tous Ce sont les passages que vous devez connaître Pâques Recommends ton son à l'éternel Mets en lui ta confiance et il agira C'est quel passage ? Quel livre ? Il y a un individu Il y a un individu Il dit Amen Qui a compris ? Il nous a sauvés Nous étions perdus Il nous a sauvés Il ne peut plus nous perdre Il ne peut plus nous perdre pour nous exposer à la perdition Il faut croire cela Il faut croire cela C'est la parole de Dieu Mon Seigneur Mon Sauveur Ce n'est pas mon Seigneur Mais mon Sauveur Ce n'est pas la même chose Le Seigneur Et le Sauveur En deux sont bien différents C'est la même personne Mais ce sont des fonctions différentes Mon Sauveur est maître de mon sort Ça c'est vraiment Il croit à ça Et dès ce n'est sans Je n'ai plus rien Il a pu te sauver Dont ta vie lui appartient Il est le maître de ta vie Amen Ne craignez pas Les gens qui peuvent vous menacer Notre vie dépend Essentiellement de notre Seigneur Qui dit qu'une chose arrive Sans que le Seigneur l'a ordonné ? Moi je n'ai pas donné encore les références De ce passage Non Il faut que l'air doit avoir du parler Quand tu vois tout le monde parler en même temps Il faudrait que vous assimilez la parole de Dieu Il faut apprendre par cœur La parole de Dieu Réviser Tout le monde fait ça Avec l'inspiration du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas vous asseoir avec une grosse bim Et vous ne savez rien dedans Il ne faut pas avoir des connaissances En bribe Les morceaux de connaissances Le diable il va prendre ses morceaux Il va le racoler dans le morceau Et puis vous êtes trompé Il faut citer la parole telle qu'elle est écrite Alors Qui va répéter ce que le frère Bosou a dit ? Vous avez entendu déjà ? Non, toi, sois ça Il y a quelqu'un d'autre Mathieu Il sait où il y a l'heure appelée Recommande ton soin à l'éternel Ça fait un ordre Un chrétien Il ne se recommande pas à quelqu'un d'autre Mais à l'éternel Ton soin Ta vie tout entière Tout ce qui te concerne Tel que tu es Tel que tu penses Tout ça Tu mets tout Tu déposes Seigneur, prends tout Nous sommes là pour recommander ton soin à l'éternel Le soir, tu te mets au lit Recommande d'abord ton soin à l'éternel Chaque fois Il est le maître de ton soin Le soin, c'est tout ce qui te concerne C'est ta vie C'est ta maison C'est ton travail C'est ton corps C'est tout C'est ton sort C'est ta situation Rien ne doit échapper au Seigneur Très souvent Quand le frère Badil arrive Il voit une soeur qui va consulter des prophétesses Tu ne peux pas quitter Jésus Et puis aller trouver un sauveur ailleurs Moi je ne crois pas à ça Pas que dans le Seigneur on ne meurt pas Mais c'est pour que C'est à cause de la mort que nous a donné au Seigneur La mort est un gain pour nous Il nous a été fait la grâce Non seulement de croire Mais aussi de souffrir pour le Seigneur De mourir pour lui Quand nous mourons dans le Seigneur Nous avons achevé notre course Correctement Alléluia Mais lorsque nous souffrons pour le Seigneur Nous devons être heureux Par contre l'esprit de Dieu repose sur nous Quelqu'un qui souffre pour le Seigneur L'esprit de Dieu repose sur lui Ne souffrons pas comme des voleurs Comme des gens qui ont commis un délit Mais s'ils souffrent comme pour le Seigneur L'esprit de Dieu repose sur nous Nous ne prenons pas à la souffrance de chez eux Et quand il règnera nous règnerons avec nous Nous sommes ici pour préparer le règne Parce qu'un jour La douleur d'ici prendra fin Amen Nous qui sommes vieux Nous allons revenir au jour d'Ontre-Junesse C'est vrai C'est la Bible qui le dit Vous savez il y avait un vieux Je n'ai pas oublié mon frère Mathieu Il y avait un vieux Nègre Un Un esclave américain Il avait une grosse Bible Il ne sait pas lire Son patron dit Mais Moïse Pourquoi tu as toute cette Bible là avec toi Il dit C'est parce que c'est la parole de Dieu Mais tu ne sais pas lire Comment tu sais que c'est une Bible Il dit C'est écrit Sur la Bible C'est une Bible Mais quand tu sais lire Il dit Mais je ne sais pas lire Mais je crois que c'est la Bible Bien aimé Nous devons avoir cette foi Son patron qui est intriqué Il dit Mais viens ici Mais si le Seigneur T'éditait Cours et puis Traverse ce mur là Est-ce que tu pourrais le faire ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Il dit non Alors son patron dit Si c'était écrit Et si c'était écrit Je traverserais le mur Bien aimé Ce qui est écrit C'est la parole de Dieu Et c'est efficace La parole de Dieu est efficace Mais il faut apprendre à lire la parole de Dieu Dans la prière A genoux Ce n'est pas un journal Qu'on lit quand on est fatigué C'est à genoux Dans la journée de la prière Et Dieu se révèle à nous Comme étant Non seulement notre Seigneur Mais notre sauveur Notre maître Notre créateur Le maître Notre sort C'est lui qui décide La porte Deveille aller quelque part L'Esprit du Seigneur Lui a dit Non ne va pas Il est parti Il est arrêté L'Esprit du Seigneur vient Il dit à pied Va Chez les païens Va Il dit Non moi je ne vais pas Il dit Tu vas partir Il envoie Jonas A Ninive Il va ailleurs Mais il est Il est contraint D'aller Dans le vent d'un poisson Le Seigneur Il est maintenant Sors Et c'est pour Bien aimer Ne laissons pas Raison en train De pleurer Mais recommande Ton sort A l'éternel Recommande Ton sort A l'éternel Faisons ça C'est la première chose Ça veut dire Que moi je suis chrétien J'appartiens A une famille J'appartiens Un groupe ethnique Tout ça Ça ce n'est rien Mais ce qui est plus important C'est notre appartenance A Jésus Christ Nous sommes Des fils de Dieu Nous l'avons reçu Et à tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir C'est un pouvoir Qu'il a donné Il y a deux mots Très longtemps Il a donné C'est gardé Et puis le pouvoir La puissance Mais comment l'avons-nous reçu Ça veut dire Nous croyons C'est qui il est Nous croyons Sa parole Nous croyons Ses affirmations Nous croyons Ses déclarations Nous croyons Que c'est Dieu lui-même Qui pose l'humanité Il est venu Dans son corps humain Et nous l'avons reçu Nous croyons Tout ce que Jésus Christ est Il est pleinement Il était pleinement homme Et parfaitement Dieu Quand il l'appelait Devant la tombe de Lazare C'était en tant qu'homme Mais quand quelques minutes Après Il a ordonné A la mort Libé Lazare Il parlait en tant que Dieu Quand il a dit Père Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné C'était en tant qu'homme Mais que trois jours après Il est ressuscité Alléluia Alors Quelqu'un est allé le chercher Mais pourquoi cherchez-vous Celui qui est vivant Parmi les morts Pourquoi on va aller J'ai les féticheurs Pourquoi on va aller J'ai les devins D'ailleurs qu'ils sont morts Qu'est-ce qu'on va chercher On va chercher la vie là-bas Non La vie de ces tout-quants Jésus-Christ Un point Un trait Il n'y a pas de vie Il est la vie Il est le chemin Il est la vérité Et lui ne vient au Père Que par lui Lui ne vient au Père Ça veut dire que lui-même C'est le Père Il ne vient au Père Par contre le Père Est en lui Et il dit Les œuvres qui sont faits C'est le Père Qui est en moi Qui l'est fait Ce n'est pas moi Nous sommes un Alléluia Alors donne-moi la référence Recommende ton soin L'Éternel Et je vous invite Tous à le faire Laissez les sorciers Tranquilles Quand les filles Ils sont contents Ils ne sont rien Ils ne sont rien Les faits des générations Ça c'est rien Je vous ai donné Mon témoignage Qui a écouté Ils sont arrivés À l'entrée du village D'où le village C'est arrêté Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Qui l'ont vu Chasser les moutons Alors la fête Éteint A son paroxysme Chez nous Des sorciers Des gens Entrent en train Oh 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 Nous on a voulu Les laisser passer Et je vois Le chef guerrier Qui quitte Là où ils sont Garry là-bas Ils sont arrêtés Ils viennent me voir Ils disent Isaac bonjour Ils sont salauds aussi Ils m'ont dit Nous sommes en train D'éprouver Les jeunes Ils m'ont dit Mais continuez Ils m'ont dit Continuez Et ils m'ont dit On ne peut plus avancer D'un pouce Dites Amen Amen Il faut expérimenter La puissance de Dieu Elle est réelle Mais il faut accepter Jésus comme Le maître de ton sort On parle Sous réserve On se met Sous couvert C'est vrai C'est vrai Je lui ai dit Pourquoi Il y a un grand feu Oh ce feu Il doit être grand Moi je ne les ai pas Vus Ils sont arrêtés Donc c'est loin Depuis là où Nous sommes assis Puisque là où Ils ont été arrêtés Par le feu C'était long Amen Et ça Dieu le fait avec vous tous Si vous croyez Vous verrez la gloire De Dieu Qu'est-ce que je dois dire Il dit Mais Dis que je vous autorise A passer Il dit au nom de Jésus Je vous autorise à passer Tout le monde L'attendait Tout le village L'attendait Ils l'attendaient Quelle nouvelle J'ai apporté Quelqu'un m'a dit Mais pourquoi Tu n'as pas dit Mais J'ai aboli Dieu ne m'a pas dit ça Moi je dis Ce que Dieu m'a dit Il est parti Et maintenant J'ai vu Ils sont repassés Oh 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 Dieu Et on a peur De ces gens La seule personne Qu'on doit craindre C'est qui C'est Dieu On doit Avec un grand D Craindre Dieu Il y a une seule personne Qui ne craint pas Dieu C'est l'insensé Le fou Il est fou C'est comme Il y a un insecte Avec un gros abdomen Quand vous allumez Une lampe Il veut tout tomber Qui l'a vu C'est un insecte Gros comme ça Son ventre est gros Noir Et petite tête Il veut tout tomber Dans le feu Il y en a Qui l'a apprévé Toutes les soeurs Tu l'as vu Il est gros comme ça Il est comme ça Comme on doit Et puis quand Il allume Il tourne Il va tomber Dans le feu De mourir Ça c'est l'insensé Il dit que Dieu N'existe pas Mais un homme normal Qui a une tête Avec un peu de cerveau Qui a des yeux Pour voir Il doit craindre Dieu Parce que la crainte C'est le commencement De la sagesse Pourquoi ? Parce que On sait que Je n'ai pas venu Moi Le frère Notre bien-aimé frère Kouma Nous a fait prier Si tu as pu te lever Aujourd'hui là C'est Dieu Beaucoup sont morts Beaucoup sont morts Il y en a même Qui ont prévécu Ils ne sont pas arrivés À des situations Toi tu es venu Vous ne pouvez pas penser Que tu es trop fort Tu es trop à droit Tu es trop bon Non Non tu n'es pas bon Personne n'est bon Dieu seul est bon Il n'y a pas un seul Qui fasse le bien Tous ont péché Tous ont prévu La grâce de Dieu La grâce de Dieu Et mais il l'a Gratisement justifié Alléluia Il est le maître Dans ce sort C'est lui qui commande C'est lui qui décide Alors donnez-moi la référence Et puis on va le lancer Récommande ton sort A l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Le somme 37 C'est pas à partir Verset 4-5 Je crois C'est ça ? Vouloir à Dieu On va le lire On va le lire Et je vous invite tous A le faire Ne vous recommandez pas A quelqu'un d'autre Notre sort Doit te recommander A l'éternel A lui seul Lui n'a pas eu Le commencement Il n'a pas de fin Et nous entrons Dans l'éternité Quand on On se recommande A l'éternel Tout passera Tout passera Bien aimé Tout passera On va le lire Somme 37 Le verset 5 Précisement Ouais Recommande ton sort A l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Les soeurs ne répondent pas Vous ne voulez pas le faire On ne nous a pas dit D'aller débousser Débousser une plantation De marcher Quand vous arrivez Depuis l'entrée De l'église Il faut marcher Sur les genoux C'est ce que l'homme A fait Les pénitences Quand il marche Sur les genoux Il se fait crocher Il dit Ah vraiment Il se fait crocher Non Vous allez au sanctuaire Vous allez marcher Sur vos genoux Ça va être décroché Vous sentez Peut-être que vous adorez Dieu Mais Dieu Il est bon Amen Tout ce qu'il demande Que tu recommandes Ton soin à l'éternel Tu le considères Comme étant Le Dieu De ton sort S'il ne décide rien Rien ne peut t'arriver Amen Ensuite Mets en lui ta confiance Il faut avoir la foi Entièrement à lui Et il agira Pas peut-être Mais il va agir Effectivement Je vous invite A faire des expériences Le Seigneur Des choses Pratiques Tu n'as rien à manger Tu n'as rien à manger Dis-moi au Seigneur Mangez-le Il pourra Il ne faut pas aller loin Il ne faut pas aller loin Seigneur Je n'ai rien à manger Il va pouvoir Qui est nouveau ici ? Qui a été invité ? Il n'y a personne Donc ils sont Nos bien-aimés De cette église Mais c'est important La Bible Elle est toujours neuve Tu as beau la lire Depuis des années Elle est toujours actuelle Elle sera toujours actuelle Alors on continue La lecture Recommends ton sort A l'éternel Nous reprenons Le verset 5 Recommends ton sort A l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Amen Maintenant on va lire Verset 6 Il fera pêtre Il fera paraître Il fera paraître Ta lumière Il fera paraître Ta justice Comme Il fera paraître D'abord Il fera paraître Ta justice Oui Comme la lumière Ça veut dire quoi ? Dieu m'en soit un peu Allons-y Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que Si je marche Dans la parole Et j'obéis J'ai mes jambes J'ai mes jambes Qui sont fatigués Mais très bien Très bien Tout Elles ne seront plus Non Il fera paraître Ta justice Comme La lumière Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Tel que je le comprends Qui va le dire ? Bosco Quelle que soit L'accusation Qu'on va porter Contre toi Il fera en sorte Que tu sois Blanchi C'est vrai ? C'est vrai Et ta lumière sera Alléluia Amen Ta justice Paraitra comme la lumière Mais pourquoi ? Parce que tu es blanc Tu te mets dans la parole de Dieu Oui mais pourquoi ? Pour qu'on peut le dire Quand tu es à la justice On ne te donne pas la justice Quand tu as raison Est-ce qu'on ne te donne pas la raison ? Si on te donne la raison Non Non il y a des fois Tu as raison On détourne cette raison C'est rare Nous sommes dans un monde d'injustice Oui Vous n'avez pas été Au bien Moi je l'ai été Plus de fois Mais avec lui là Ta justice là C'est clair La lumière C'est clair On ne discute pas Mais la première chose Qu'est-ce qu'il y a ouvert ? Il faut demeurer dans la parole de Dieu Recommande ton sort A l'éternel Non non Parce que vas-y Il faut d'abord Se recommander A Dieu Recommande ton sort A l'éternel Recommande son sort A Dieu Non Regarde ton sort A l'éternel Non tu vois Dieu a pris du nom Peut-être que vous n'avez pas encore compris Chaque nom A un sens Et une mission Plus Tu comprends Frère François Oui Quand il dit Dieu Quand il dit Dieu Quand il dit Dieu Ça peut être C'est 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 Comment appelle Donnez-moi Une fonction de Dieu Un nom de Dieu Le Créateur Le Créateur Jéhovah 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 Elohim Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin Il demande conseil à personne Et le maître Mais un jour, ce grand Dieu va sortir de l'éternité A cause de qui? A cause de nous! Alléluia Oh c'est vraiment merveilleux Il va sortir de l'éternité à cause de toi, à cause de toi Pour venir nous sauver, il vient de nous sauver Et il vient de nous mettre notre sort Bien-aimés soeurs, est-ce que vous pouvez recommander votre soeur à l'éternité? Faites-le aujourd'hui Quand vous allez sur vous, dites Seigneur Moi-même, mon époux, mes enfants, tout On fait un gros paquet, on te donne ça C'est lui qui va tout gérer Mais il faut lui faire confiance Mets la lutte à confiance Vous savez, l'obéissance précède le miracle Il faut faire confiance à l'éternité d'abord Et puis lui va agir La foi est l'action et Le fait de te recommander, tu fais une action Maintenant tu te recommandes à lui Et puis tu dis, voilà, je te confie J'ai fait confiance en toi Je vais lire quelques passages Mon thème c'est, vous avez tout pleinement à lui Dites Amen Vous avez tout pleinement à lui On connait ses thèmes, mais on ne peut pas l'épuiser Puisqu'en dehors de lui, il y en a qui vont chercher autre chose ailleurs Et ça fait mal Quand on entend des frères Aller voir des féticheurs Aller voir des marabouts Aller voir des prophètes de toutes les rues Ça fait mal Aujourd'hui l'église est devenue un fonds de commerce Qui est d'accord ? Il y a trop de faux prophètes Il y en a peut-être qui ne sont pas faux Mais les faux sont les plus nombreux C'est de l'argent On prie pour toi, il faut payer Plus tu donnes d'argent, plus on prie pour toi Vous avez vu ça où dans la Bible ? Donc dis-moi Qui a vu ça dans la Bible quelque part On dit, si tu donnes beaucoup d'argent On prie beaucoup pour toi Non, moi j'ai envie de vous parler Dites-moi La vérité, il dit Frère Isa, voilà où vous avez écrit Jésus a dit Donnez beaucoup d'argent Et puis on va prie pour toi Donc dis-moi ça Au contraire, il a dit Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Amen Dans ce monde, il n'y a pas de justice Dans, tu vois, un pied Nous attendons Un nouveau ciel, une nouvelle terre Où ? Où la justice Habitera Il n'y a pas de justice ici Ça, Jésus Vous avez été On vous a toujours justifié Mais ici, il n'y a pas de justice Ce qui est noir Quand il regarde, on dit Bon, ça c'est blanc Ce qui est blanc On dit que c'est noir C'est comme ça Nous attendons Des nouveaux cieux, une nouvelle terre On va le chercher Où est-ce que c'est deux pierres ? Celui qui a trouvé Il me donne le passage Voilà Ça doit être deux pieds trois Deux pieds trois Treize Deux pieds trois Treize Commençons à partir Deux pieds dix Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur En ce jour Les sujets passeront Avec fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les oeuvres Que les renferment Sera consumée Puisque tout cela Est en voie De dissolution Combien votre conduite Et votre piété Dovent être saintes Amen Alors ça on a bien compris Amen Bosco Oui Tu as compris toi-même Amen Qui a compris ce que vous avez Bosco à lui Reprend A partir du verset dix Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur On va lire le neuf même Neuf Dieu vous invite à lire Ce passage C'est très important pour nous Le Seigneur N'étarde pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns Le croient C'est ce qu'il croit aujourd'hui Et là ils disent Quelqu'un est allé quelque part Vous n'êtes pas encore enlevé Il est allé aux Etats-Unis Les revenus J'y retrouve ici encore Il m'a posé la question Le Seigneur viendra Comme un voleur Mais ce qui est important Pour nous C'est que nous serons prêts Maintenant Continuons Comme quelques-uns le croient Mais ils usent de patience Envers vous Ne voulons pas Qu'aucun périsse Mais voulons Que tous arrivent A la répentance Alléluia Pourquoi le Seigneur Ne vient pas maintenant Valentin Non mais c'est écrit À cause de nous Mais il vient à cause de qui Il vient à cause de nous Mais pourquoi il ne vient pas maintenant Une sœur veut répondre ça Pourquoi le Seigneur ne vient pas maintenant Oui donne le micro à la sœur Le Seigneur ne vient pas maintenant Parce qu'il use des grâces Envers nous Pour qu'on se répand Pour qu'on soit sauvé On dit Amen S'il était venu au temps de Paul Est-ce que vous serez sauvé Moi il ne serez pas sauvé Et c'est écrit ici Mais il y a eu des patience Envers nous Envers vous Ne voulant Pas qu'aucun périsse Dieu ne veut pas Même un seul périsse Et c'est pour cela Qu'il a donné la parabole De la brébie égarée Il est allé chercher cette brébie Jusqu'à ce qu'il la trouve Laissant les 99 brébies Qui ne sont pas égarées D'écouter Et quand il a trouvé cette brébie C'était une grande fête Donc sa patience est notre salut Mais 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 Je vais vous dire Lévez la tête je vous en prie Lévez la tête Sa patience a une fin J'ai bien compris La pensée est due à un terme Ca peut être au jour de ta mort Tu peux mourir Sans tu être répentie A ce moment là Tu vas entrer dans les bras du diable La répentance C'est un processus en quatre étapes La première étape C'est la conviction du péché Ca veut dire Il faut être convaincu Que tu es pécheur Faut reconnaître Faut pas dire Non frère moi je suis pas pécheur Moi c'est comme ça Non non Tu reconnais que toi Tu fais que tu es pécheur Comme tout le monde Et puis la seconde chose Quand on est convaincu Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut Répenter C'est tout ça Reconnaître qu'on est pécheur Ca fait partie de la répentance C'est la première chose Ensuite qu'est-ce qu'on fait On se confesse A Dieu Ou à l'homme Envers qui on a péché Ca c'est important C'est pour ça Vous pouvez aller chez les femmes des gens Qui a bien compris ce qu'on a dit Tu vas aller chez la femme des gens 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 Tu vas aller voir l'homme Et puis il est dit Tu vas voir ce qu'il va se passer Assis t'es tu Tu es sauvé Mais ça ne se dirait pas ici Ça ne se dirait pas ici C'est là-bas avec lui Là-bas Ça vous paraît du Tu dois aller voir son mari Vous allez régler ça à deux C'est facile hein Hein mon frère Sika C'est facile C'est dur Mais quand tu le faisais Tu savais que c'est dur Quand tu entres dans le feu Le sang est interdit là C'est pas dur Quand le policier te prend Il est méchant Non il n'est pas méchant On a écrit Sans c'est interdit Tu entres dedans Ça veut dire que tu peux Assumer Toi moi La femme de quelqu'un Il te coupe la tête là-bas Au moins tu es sauvé Tu rends la tête Quand tu es à la résurrection Ça ne rentre pas ici Frère Prie pour moi Il est tombé avec la femme La femme de quelqu'un Non c'est pas ici Tu vas le voir C'est très dur Ce sont des choses On ne le fait pas S'il y en a Qu'on a dans l'église Vous avez pris le chemin L'enfer comme ça Fais pas ça C'est un crime C'est un crime Quelqu'un qui chie sa femme C'est qu'il t'a déjà tué Tu as dit C'est vrai Il t'a déjà tué Elle dit que toi tu n'existes pas Et la Bible dit que Quand on a volé Quelque chose à quelqu'un On peut résister Mais là tu es là Tu vas multiplier Les dons Plus tu multiplies les dons Plus le mari s'effache Pourquoi Écoutez-moi bien Il y en a qui jouent Frère Je suis tombé Tu tombes Tu es tombé vraiment dans un sale drap Pourquoi quand tu n'es plus l'argent Les dons et puis c'est fâche Mon fils Tu vois tu as parlé français Qu'est-ce qu'il va dire Il se manque de moi Oui C'est par qui il a l'argent Il a joué Tu paies sa dignité Tu parles bien français Mon fils Non Il ne faut pas bafouiller La dignité de quelqu'un Il ne faut pas aller souiller La forme de quelqu'un Ça Ça ne s'est rigueur pas comme ça Entre un frère Non Non Tu les commettras Point d'adulté C'est un faux C'est un sens interdit Vous comprenez un peu Je ne savais pas Je ne savais pas Qu'elle était mariée Mais qui t'a dit Qu'elle n'est pas mariée Tu dois J'ai vu la tête Qui t'a dit Qu'une fois qu'elle n'est pas mariée C'est ta femme Qui comprends ce qu'elle a dit Qui t'a dit Qu'elle n'est pas mariée C'est ta femme Voilà le problème Frère il ne savait pas Qu'elle était mariée Mais où est ton problème C'est pas ta femme Donc qu'elle soit mariée C'est pas ton problème Mais si tu as le courant Aller la chercher Tu dois le courant Aller réparer ça Devant son mari C'est pourquoi Beaucoup de gens Fuient la vérité Quand ils voient Non ça c'est trop dur C'est trop dur Parce que c'est la vérité C'est un sens interdit Quand tu vas Métimer l'argent Il dit non C'est pas Parce qu'il est riche Lui-même Il n'a qu'à apporter de l'argent Tu viens Tu coupes la tête Tu te moques de moi Que Dieu soit loué Malheureusement C'est ce que Le serpent a fait Avec Ève Et quelles sont Les conséquences La mort Aujourd'hui si Les jeunes meurent Les vieilles personnes meurent Tout le monde meurt C'est à cause de la duté Donc c'est un péché Les autres sont graves Ça c'est contre Ton propre corps Contre la personne d'autre Et puis ça ne se fait pas comme ça Nombre 32 On va lire l'ombre 32 Vous allez voir C'est ce que ça apporte Comme conséquence Nombre 32 Verset 23 Tu peux nous dire ça Et puis on revient Je ne voulais pas Me tenir de vous Longtemps Mes jambes sont fatigues Mais Je vais Vous prier pour moi Que mes jambes sont solides N'est-ce pas Oui C'est Dieu qui raffermit Les membres Allons-y Nombre 32 23 Mais si Vous ne faites pas ainsi Vous péchez Contre l'éternel Bon Ça Regarde Ça là C'est dans un autre contexte Il était question D'aller combattre Après le partage Du pays Ils doivent Ils viennent aider les autres Leurs frères Mais ici là Quand on prend Si on ne fait pas ainsi On prendra dans le cadre d'adultère Si tu n'obéis pas Tu ne réserves pas la femme De quelqu'un Mais tous les autres péchés Si tu ne fais pas ce que Dieu dit Si tu ne fais pas ainsi Continuons Ainsi Vous péchez contre l'éternel Vous péchez contre qui ? L'éternel Contre le mari La femme ? Non C'est contre l'éternel On ne s'amuse pas Avec ce que Dieu interdit Vous péchez Contre l'éternel Et vous les femmes C'est la même chose L'homme là Il vient Il taquine Il te taquine Il faut le mettre en garde Je ne suis pas votre épouse S'il joue Il faut le signaler Ah oui 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 Sauf si Dans la Bible on parle du viol Sauf si Quelqu'un Elle est une femme Et elle est non plus fort Qu'elle L'a violée Elle n'a pas pu crier Ça c'est admis Ce n'est pas la faute Mais quand elle vient Elle va confesser Mais si tu avais ton accord Tu es responsable Allons-y mon frère Mais si vous ne faites pas ainsi Vous péchez contre l'éternel D'abord la première chose Vous péchez contre l'éternel Écoutez-y Le péché qu'on commet C'est qu'on dit Quand on commet le péché On commet ça Contre qui ? Contre l'éternel Contre l'éternel Dieu c'est un nom généal Ça passe partout Contre l'éternel C'est différent Allah Les musulmans disent Allah est Dieu Mais Allah c'est Dieu de la lune C'est pas entre Dieu C'est pas l'éternel Qui c'est ça ? Donc on n'employe pas Dieu partout L'éternel Dieu C'est notre Dieu à nous Vous comprenez un peu ? Je vais rétifier Je vais préciser Faut pas dire Le frère Isaac dit Non on dit plus Dieu Il y en a qui sont là Pour ces petites choses Il dit on dit plus Dieu Je n'ai jamais dit ça Il dit qu'il faut être précis Qui a compris ? Il faut être précis Quand il dit éternel mon Dieu C'est l'éternel Jéhovah Elohim Echadai Echadai c'est qui ? Le tout puissant Echadai Adonai c'est le Seigneur Donc chaque mot qu'il étudie Dieu a un sens Vous m'appelez Seigneur Seigneur Et pourtant ne faites pas Ce que j'ai dit Quand on dit Seigneur Ça veut dire qu'il peut nous tuer Donc c'est ce qu'il dit là On doit le faire Alléluia Mais si vous ne faites pas ainsi Vous péchez contre l'éternel Ça tu as bien compris Si tu n'obéis pas la parole de Dieu Tu péches contre l'éternel C'est pas tout C'est pas doux Suivez la suite Sachez Sachez doucement Sachez Ça veut dire quoi sachez ? Mais ça veut dire quoi sachez ? Ça veut dire qu'il faut connaître ça Il faut savoir que Là que tu as posé là Il y aura une conséquence Qui va se retourner contre toi Et dégaler ici mes soeurs Nous ne nous amusons pas À enfreindre la parole de Dieu Ce que Dieu a dit là Si tu le fais C'est pas contre ton mari C'est contre Dieu Et ça va se retourner contre toi Il faut comprendre la parole C'est comme ça Aucun péché Ne reste impuni Non, non, non Non Ah oui, oui Allons-y Sachez Que votre péché Vous atteindra Vous atteindra Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vous pouvez fuir Allez vous cacher Vous voulez Mais votre péché Vous Vous atteindra La balle Et qu'on a bien compris cela Le péché C'est 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 un mal Un grand mal Et puis Il faut seulement Que ce soit Le Seigneur Jésus Christ Qui peut l'ôter Sinon Il va t'atteindre Là où tu es Toi, tu es caché Vous savez que Quelqu'un a écrit Sur Caïen Caïen voulait Fuer la face de Dieu Quand il a tué son frère Et il est allé Il a enterré Comment dire Il a écrit Comment dire Il dit De m'enterrer On l'a enterré Il veut qu'on l'enterre C'est pas dans la Bible Ça c'est Quelqu'un Un poète Qui a écrit Qui comprend ça Si c'est Caïen Il dit Enterrez moi Là je ne veux plus voir Dieu Dès qu'on l'a enterré On a fermé Avec le béton L'œil L'œil De l'éternel Était sûr La seule chose Qui peut arrêter La colère de Dieu C'est quoi C'est la Répondance Qui a bien compris La seule chose Ne vous en Ne vous en Ce qu'on veut Pêcher Il ne veut pas attendre Un frère Ça fait honte Ça fait honte Tu as fait Ça fait honte Tu dois confesser Ton péché à Dieu La seule chose Qui peut arrêter La colère de Dieu C'est la Répondance Sinon Il n'y a pas Tu peux donner Des millions Pour qu'on construise Un temps plus grand Que ça Mais tu sois Toujours un pécheur Il faut d'abord T'errépentir Et Dieu ne veut pas Que aucun De nous Périsse Mais veut que tous Arrivent A la Répondance La répondance Vous voyez La Bible En prenant des mots Tellement juste Quand je vois ça Je ne sais pas Comment j'expliquer Arrive Ça veut dire Qu'il y a une distance Tu comprends Il y a une distance Moi je viens D'école Je suis arrivé ici Mais pour arriver A la répondance Il y a une distance Il faut faire Un effort Pour y arriver Il faut dévoiler C'est qui T'es tient encore Tu as caché Depuis vos années J'ai fait ça C'est pas bon Mais ça te ronge Il faut arriver Il faut marcher Arriver là Déposer ça Au pied du Seigneur Donc la conviction Du péché Ensuite La confession Du péché Alléluia Et puis ensuite L'abandon Qui a bien compris L'abandon Du péché N'est-ce pas toujours Jésus Allé Et je suis tombé Un garçon Demain Frère Après 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 Dans Dans Cette église Il y a une histoire Qui était Une belle femme Pour Les anciens Vous savez De quoi Il parle Une très belle femme Son mari Il était Un joli garçon Toujours Adulter Toujours Adulter Toujours Adulter Le jeune homme A voulu se tuer A cause de ça Il n'est pas mort Et puis un jour La jeune femme Elle attrape Un cancer du col Jeune On la voit en France Ça n'a pas suffi Elle est morte Dans l'église d'Abidjan Ton péché T'atteindra C'est sûr Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Ça soit comme ça On a péché Comme les frères Mais Dieu voit C'est pas un frère On doit confesser C'est à Dieu En t'attachant On dit Seigneur Voilà J'ai fait ça C'est pas bon Pardonne-moi Tu dois déjeuner Jeune Jusqu'à ce que Tu aies la paix Jusqu'à ce que Tu reçois Le pardon Vous voyez Qu'ici Il y avait Un frère Qui priait Ici On nous a rappelé Il n'y a pas longtemps On a dit Prier Quand il a fini De prier Son téléphone Ces affaires Ont disparu Ici À la fenêtre Alors On a peur Mais on ne sait pas Ce qui se passe Il y a des gens Qui viennent Mais Ce que tu as fait Ton péché T'atteindra Si vous êtes Dans cette situation Bien aimé Il est temps Alors Dieu Est encore Plein de patience Il ne faut pas Que vous mouriez Répentez-vous 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 On m'a rappelé Aussi un jour Qu'un frère Allait faire le baptême Et puis il y avait Un autre frère Qui dit Frère donne Son téléphone Il lui a donné Après le baptême Il vient L'autre a disparu Si vous parlez Qu'on raconte Les choses On n'a pas Entendu Ça ne fait pas Rire C'est grave On est 2 000 3 000 4 000 5 000 Ça ne veut rien Dire Il y a une infiltration Du malfaiteur Ce n'est pas bien Le péché Atteint toujours Le péché La seule chose Qui arrête La colère de Dieu C'est la répentance Et c'est pour ça Le Seigneur Veut que nous Puissions tous Arriver 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 Là où c'est Droit la répentance Arriver à la croix Si tu as un problème Ce n'est pas la peine De te mettre Dans la foule On prie On chante Tu es assis Avec le problème Mais toi Viens toi A terre Au pied de la croix C'est qu'à ce que Tu reçois Tu sois sûr Que Dieu t'a dit Ton péché T'a été pardonné A partir de ce moment Là tu es tranquille Continuons à l'écrire Mon frère Le jour maintenant Mais c'est 10 Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur En ce jour Les yeux passeront Avec fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les oeuvres Qu'elle renferme Sera consumée Amen La terre La terre La terre sera consumée Avec tout ce qu'elle Dera faire Puisque tout cela Est en voie De dissolution Combien Votre conduite Et votre piété Dovent être Sainte Tu as bien compris ça Bonso Explique ça Puisque tout Tout ce qu'on voit là Ça va être dessous Ça va être détruit C'est comme vous voyez là Les immeubles Ça va être détruit Un jour Ça va être détruit La terre La terre Sera consumée Avec ce qu'elle Enferme Ça c'est Pierre Quelle est la spécialité Du ministère de Pierre Pas tous À la fois Quelle est la spécialité Du ministère de Pierre Chacun Tous les ministres Les ministres d'évangile Les apôtres Chacun a une Une spécialité Une spécificité Oui Pour Ouvrir Les clés du royaume Et il dit que Si vous ne pouvez pas Entrer maintenant C'est parce que Le Seigneur n'est pas Il veut que Personne Ne soit perdu Que tous Doivent arriver À la repentance Quelle est la première fois Ouvir a prêché Sur la repentance Quel est le premier jour Ouvir a prêché Sur la repentance Oui Pasco C'est dans Acte chapitre 2 Et qu'est-ce qu'il a dit Répentez-vous Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Oui Vous recevrez le don Du Saint-Esprit Amen Continue Vous recevrez Vous recevrez le don Du Saint-Esprit Vous recevrez d'abord Le pardon De vos péchés Le pardon De vos péchés Et ensuite Vous recevrez le don Du Saint-Esprit Oui Car la promesse Car la promesse A été faite pour vous Et pour tous ceux Qui viendront En aussi grand nombre Que nos seigneurs Les appellera Et ça c'est Dans quelle époque Quelle période A quel moment Pécis la paix De répentance Au moment De la fusion Du Saint-Esprit On appelle Comment C'est elle La Pentecôte La Pentecôte La Pentecôte Est actuelle Aujourd'hui Toi qui assis Répends-toi Si tu veux T'empêcher Sois pardonné Faut t'y répentir Il faut assurément Que tu t'épentes Par contre Dieu veut Que tu sois sauvé Et la seule chose Qu'il demande Il demande Avec pénitence On va faire pénitence On marche Sur les genoux On te donne un fagot On dit Bon il faut faire Dix fois le tour du temps Ça c'est à rien Il faut que ton corps Sois ouvert à Dieu Quand tu lui dis Ça j'ai fait Ça c'est pas bon C'est contre ta parole Et que le Le sang de Dieu Purifie ton coeur Alors il est venu Pour ôter le péché du monde C'est la repentance seule Qui peut arrêter La colère de Dieu Rien d'autre Si nous jouons à Pentecôte Combien ils sont repentis Mon fils Trois mille lames Aujourd'hui Nous devons essayer Quel que soit le nombre Nous devons nous repentir Il ne faut pas excuser le péché Il ne faut pas dire Non va Ça c'est pas grave Tout le monde fait ça Mais toi tu n'es pas tout le monde Tu n'es pas tout le monde ici Non on n'est pas tout le monde On est chrétien Tout le monde fait ça Tout le monde vole Non mais c'est pas tout Toi tu n'es pas tout le monde Tu es fils de Dieu Tu es appelé A bénéficier De la gloire de Dieu Une gloire inaccessible à tous Mais toi Dieu te donne Du pouvoir participer à cela Mais tu dois te repentir Et dire soyez saint Puisque je suis saint Ça commence par la repentance Donc répentez-vous Ensuite faites-vous baptiser Au nom du Seigneur du Christ Pour le pardon de vos péchés Si ce chemin n'a pas été parcouru Il n'y a pas de pardon de péché S'il n'y a pas eu de répentance Une répentance cesse Alors les péchés sont pardonnés Et on reçoit le don du Saint-Esprit On est devenu un chrétien Donc quand on a confessé les péchés On abandonne Et chaque fois qu'on a chuté Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit s'y repentir continuellement Ah oui Faut pas dire que Puisque les autres font la même chose Tu vas faire non Toi tu n'es pas les autres Hein ? Écoutez à Thomas Kadi Il pleut les autres Ils sont où ? Ceux qui ne sont pas allés au travail Qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment Pourquoi tu es venu toi ? Pourquoi tu as bravé la plus vauviste ? Ça veut dire que tu n'es pas les autres Il n'y a qu'un objectif que tu vises Un jour Tu as sois avec le Seigneur sur son trône Et il a dit Celui qui vaincra Faut vaincre ton péché Faut vaincre la peur Faut vaincre la timidité Faut vaincre la honte Et puis répands-toi La peur vient du diable Si tu fais ça Les frères vont s'évoquer Non Lui aussi Faut pas te crier de quelqu'un Occulte-toi de toi-même Occulte-toi des affaires de ton père Alléluia Continuons Alors Combien ne doit pas être la sainteté De votre conduite De votre piété Puisque nous savons Tout ce que vous voyez là Ça va disparaître un jour Tout Tout Mes enfants Tout ce que vous voyez là Ça va disparaître Vous voyez Aujourd'hui Vous voyez les jeunes filles Elles sont presque nues Tout ça va disparaître L'homosexualité Les grands Tout va disparaître Plus de politique Ah oui oui Il n'y a pas de politique Là-bas on va adorer Dieu Et c'est pour ça que Si tu Un chrétien Il doit être un chrétien honnête Soumis aux autorités Mais il ne faut pas Tu es un politicien La politicien C'est un politicien La police c'est un politicien Mais toi Tu n'es pas un politicien La terre entière Et tout ce qu'elle Raffaire Sera Consumé par le feu De la même manière Que Dieu a détruit la terre Par l'eau Cette terre Actuelle Est réservée Au feu Amen Et l'apôtre Pierre Puisque nous savons Que cette terre là Sera détruite On doit être commun Saint On doit être saint Ça veut dire quoi saint Réveille c'est qui doit À côté de toi Ma soeur qui doit Oui oui Lève-toi Dis-moi Qu'est-ce que c'est qu'un saint Lève-toi Pourquoi toi ma soeur Oui 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 c'est toi C'est toi Non C'est à côté de toi Tu peux t'élever Oui tu ne peux pas Si tu ne peux pas T'asseoir Si tu veux Qu'est-ce qu'un saint La Bible dit que Puisque Tout ce que nous voyons là La joie Le mort Les plaisirs Tout ça Ça va passer Il n'y a que les vainqueurs Qui vont asseoir le Seigneur Et si on est sage On doit être saint Ça veut dire saint Ça veut dire quoi Oui c'est toi Oui les mots sont imprécis Ça veut dire marcher avec Dieu Sans se mélanger à beaucoup de choses Bon ça c'est déjà bien Mais ce n'est pas suffisant Qu'est-ce qu'un saint C'est saint Thomas Saint Gabriel Saint Joseph Non Qu'est-ce qu'un saint Donc ça c'est celui qui est derrière Le frère François Oui le jeu Lève-toi Et puis dis-moi Qu'est-ce qu'un saint Lève-toi Maintenant je sors du m'assoir Un saint C'est celui qui est sans péché C'est celui qui marche Selon les commandements de Dieu Est-ce que tu peux marcher Selon les commandements de Dieu C'est bien déjà Mais tu ne comprends pas Un saint C'est celui qui a déjà Pour te sanctifier Qui l'a sanctifié C'est Jésus-Christ Et tu comprends Il a purifié d'abord Et tous tes péchés Ont été mis de côté Tu es devenu pur Il est décrit Il est mort Pour nos offenses Et il est ressuscité Pour notre justification Ça veut dire Si tu acceptes Jésus-Christ Dans ton coeur Tes péchés Tous tes péchés T'ont été pardonnés Tu as bien compris Tout tes péchés Aux yeux de Dieu C'est comme si Tu n'avais jamais péché Il te donne sa justice Il te fait péché Pourquoi toi Tu reviens Jésus-Christ de Dieu Dieu te voit maintenant Pas en tant que Comment tu t'appelles là ? Wilfried Hein ? Wilfried Il ne voit plus Il ne voit plus Il ne voit plus Mais qui il voit ? Il voit Jésus-Christ Quand il te voit Il voit Jésus-Christ Donc la sanctification Consiste Il y a deux types La sanctification Positionnelle Elle dit qu'en Christ Nous sommes sanctifiés Mais il y a une sanctification Qui ça se possède Dans la vie pratique Il faut que tu sois mis à part Wilfried Non, laisse Je vous le prie Wilfried A partir du moment Où tu as été sanctifié Par Jésus-Christ Tu as été justifié Tu dois te mettre à part Comme un vase D'honneur Et utilisé seulement Pour le Seigneur Et par le Seigneur Donc c'est quelqu'un Qui est Mis à part Pour servir le Seigneur Seul Et tu comprends ? C'est mis à part Qui est sans péché Parce que le Seigneur Te voit maintenant A travers Jésus Oui, non J'avais péché Il a été fait péché Pour que toi Tu deviennes Juste de Dieu Donc Jésus Dieu ne te voit plus Mais il voit Jésus Quand il te voit Donc tu es saint Tu es sans péché Amen Sinon par nature Tous ont péché Tous ont privé La gloire de Dieu Mais il a fait Gratuellement Juste à tous Amen Et à partir de ce moment-là Tu restes À part Pour servir Le Seigneur Ma fille Elle l'a trouvée On ne s'éménage pas A tout Tu vois Tu es un saint Amen Et lui Il va s'occuper de toi Il va te fortifier Dans la main Il va te prendre Pas à pas Tu vas avancer Avec lui Alléluia Non La sanctification Elle est faite Par le Saint-Esprit Lui-même On s'est confessé On a pris le péché Maintenant Chaque jour Il est avec nous Quand nous tombons Nos péchés Il nous ramène À l'importance Qui a bien compris Chaque fois qu'on a Un problème de péché On revient Lui il va te convaincre Les péchés Des justifiés Et tu viras Il dit Seigneur c'est pas bon C'est différent D'un pécheur Qui veut comprendre cela Il y a Celui qui a été justifié Qui n'est plus un pécheur Mais qui peut glisser Est-ce que vous comprenez Et puis le pécheur Un pénitent Il ne s'est jamais confessé Il n'adore pas Dieu Lui il fait ce qu'il veut Est-ce que vous comprenez un peu C'est différent Mais l'autre Un jour il s'est répandu Et si dans la marche Il piétine la boue Qu'est-ce qu'il fait Il revient Si il s'est lavé Par l'eau de la parole Et il s'est purifié Par le sang de Jésus-Christ Tous les jours Amen Si vous voulez savoir Ce que je suis en train de dire Prenez un Jean 5 Un Jean 1er Vous allez voir Où on dit Si nous avons péché Ça veut dire Ça veut pas dire Maintenant tu ne veux plus pécher Non Tu ne dois même pas pécher Tu n'es plus un pécheur Mais si tu arrives A déglisser Alors Allons-y mon frère Si tu as trouvé Un Jean chapitre 1 verset 8 Qui veut suivre ça ? Je veux que ça soit clair Dans la tête de tout le monde Allons-y Si nous disons Que nous n'avons pas de péché Nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité N'est point en nous Voilà Allons-y Si nous confessons nos péchés Oui Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Alléluia Ça veut dire La confession est capitale Si nous confessons nos péchés Il est juste et fidèle Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Continuons Si nous disons Que nous n'avons pas de péché Si nous disons Que nous n'avons pas péché Nous le faisons menteur Oui Et sa parole n'est point en nous Amen Continuons Chapitre 2 Mes petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez Point Et si quelqu'un a péché Attends Écoutez les soeurs Pourquoi nous écoutons la parole Pourquoi la parole Nous nous enseignons Pourquoi Relis ce passage pour elle Mes petits enfants Écoutez bien C'est l'apôtre Jean Il avait 96 ans Il avait 96 ans Il avait 96 ans Vous êtes ses petits enfants Moi il ne faut pas être Compris Il est possible de m'aider son enfant 96 ans il ne faut pas être Compris Mais dans le Seigneur Nous sommes ses petits enfants Il faut comprendre La parole de Dieu Vient pour quel but Allons-y frère Mes petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Pourquoi la parole de Dieu Est écrite pour nous Pour ne pas que nous péchions Pour ne pas que nous péchions Mais il y a un mot Qui est important Que nous péchions Ça veut dire quoi Jamais Jamais Il ne faut pas excuser le péché Frère C'était tellement bon Que j'ai écouté Tu es Ève Il y a Dan Quand tu as goûté Tes yeux sont ouverts Maintenant tu es nu Tu es nu Maintenant viens te recouvrir Viens te faire Purifier par le sang de Jésus Ce qui a été écrit là C'est Afin que nous ne péchions point Jamais Jamais On vient dans ses messages Afin que nous ne péchions point On ne vient pas ici Pour remplir la salle Or tu vois Les dimanches Il n'y a plus de place à passer Et ce sont des péchions Non La maison de Dieu C'est une maison de correction Nous venons ici Pour être corrigés Par la parole de Dieu Elle est dure Parce que nous-mêmes Nous sommes durs Et vous comprenez un peu Qui voilà Prenez un fer Même un bâton Et puis enfoncez-le dans du sable Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Ça s'enfonce Maintenant prend le bâton Et enfonce-le sur le carreau Pour le carreau Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un burin Et puis un mâton Tapez fort Ah oui Jusqu'à ce que ça rentre Si le carreau pouvait gérer Ah Ah Il souffle Il souffle Aussi longtemps que toi Tu n'es pas encore converti Mais la parole va retentir Jusqu'à ce que Tu sentes La parole de Dieu Est un mâton Qui brise le roc Ce n'est pas le frère Qui prêche C'est la parole Qui te brise Ce n'est pas lui Par contre Tu fais ce qu'on dit Donc tu n'es pas content Mais celui qui ne fait pas ça Il dit Amen Amen Le frère C'est à quoi il vient Il m'insuie tout Il m'insuie pas Il faut qu'il prêche comme ça Regardez un peu Le roi Hérode Passait avec Hérodias Luias c'est qui ? La fin de frère de qui ? Il y en a qui ne savent pas de quoi on parle Qui sait de quoi on parle ? Hérode a pris la fin de son frère Du vivant de son frère Et c'est un péché grave Si dans votre région On peut prendre la fin de quelqu'un D'ils sont vivants Vous êtes maintenant des chrétiens Qui a bien compris ? Moi j'avais mon chauffeur De tout le bleu Il dit Ah Chézé On peut faire Si tu n'es pas encore chrétien Si tu es chrétien Tu ne peux plus faire ça Excusez-moi De tout le bleu Excusez-moi Bon la fin de ton frère S'il a deux femmes Tu peux prendre une Ça c'est un péché grave mon frère Il dit non Chézé Mais si tu n'es pas chrétien Si tu es chrétien On ne fait pas ça Et c'est ce que Hérode a fait Son frère est vivant Mais Quand il passait C'est à ce moment que Qui a crié au scandale ? Jean-Baptiste Toi Hérode Tu es un pécheur Ah oui Crier Tu n'es pas permis De prendre la fin de ton frère Ça lui a coûté sa tête Oh les gens lui Oh non Jean-Baptiste Il ne faut pas prêcher sur Ça parce que Hérode passe là C'est l'occasion de dire à Hérode Que c'est un pécheur Toi aussi l'occasion Tu t'es dit que tu es un pécheur Alléluia Vouloir à Dieu Dieu a son plan Dieu veut qu'il parle de ces choses ce matin Allons-y au frère Je voudrais Définir le mot saint Qui veut dire être pur Et séparé Voilà Mise à part Ça veut dire séparé Être pur Par contre on a été purifié Mais quand on a été purifié On a été justifié On n'a plus péché Mais il faut être séparé Mise à part pour le Seigneur Allons-y Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste On dit Amen Amen Tout à l'heure vous allez prier Si quelqu'un a péché Faut pas retirer ton péché à la maison Faut pas dire c'est pas grave Tu veux venir voir Frère Isaac Non Là où tu t'es rendu compte Tu as péché là Mets-toi chez nous L'avocat est là Il est auprès du Père Reprends ce passage au frère Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste Oh c'est merveilleux Qui a vu la puissance de ces paroles là ? Jésus-Christ le juste Ici les avocats sont injustes Ici là Si c'est terre Dans ces pays Les avocats sont injustes C'est lui qui n'a plus d'argent Il a raison Mais le vrai avocat c'est Jésus-Christ Et il est le juste Il est aussi le juste juge Et si le juste Le juge est ton avocat Ta sécurité est assurée C'est lui qui condamne Mais c'est en même temps ton avocat Merci Seigneur C'est tout Il est lui-même une victime expiatoire Pour nos péchés Et non seulement pour les nôtres Mais aussi pour ceux du monde entier Amen Dieu t'est béni mon frère Amen Qui a bien compris ? Donc la répentance seule Arrête la colère de Dieu Maintenant Boso On continue dans deux tiers On n'a pas fini J'ai voulu que vous revoyiez un peu Ce que la répentance Dieu veut que nous parvions tous à la répentance La répentance comporte quatre parties D'abord être convaincu qu'on a péché On ne discute pas Frère exact Toi tu parles Ça c'est pas grave Tout le monde veut faire un autre Mais toi tu n'es pas tout le monde Tu es un fils de Dieu Un fils de Dieu Toi être saint Ça veut dire Pur Et séparé Mise en part On ne se confond pas avec les autres Et c'est pour ça que les chrétiens sont méprisés Dans certains milieux Ah oui Si les gens sont prêts On donne demi-demi Le soir On fait le butin Toi tu n'es pas dedans Si tu es chrétien Tu n'es pas dedans Et les gens sont contre Lui là Il joue au Dieu Non non Il ne joue pas au Dieu Mais c'est un saint Il a son salaire Tu crois que vous êtes dans Matthieu 3 Parce qu'on va prendre Matthieu 3 D'abord on revient là Par rapport à la sanctification Matthieu 3 Quand Jean-Mathie prêchait C'est ça Et quand les gens sont venus Il a dit à chacun Ce qu'il doit faire C'est ça non ? Retourons le passage Pendant qu'il prêchait Les gens sont venus Et il a dit à chacun Ce qu'il doit faire Si tu n'as trouvé pas ça Donne-le À partir du verset 7 Allons-y Écoutez bien bien Dans chaque service Ce que vous devez faire En tant que chrétien Tu l'as déjà prédit Allons-y Mais Matthieu chapitre 3 À partir du verset 7 Mais Voyant venir à son baptême Beaucoup de pharisiens Et des sadducéens Eut leur dit Races de vipères Qui vous a appris À fuir la colère À venir ? Pourquoi ? Quelle colère qui vient ? C'est ce que nous avons lu Tout à l'heure Oui parce que le Seigneur vient Le monde entier Et Va être détruit Et le Seigneur va revenir Et ils sont tentés de fuir Mais tu ne veux pas fuir Avec ton péché Pourquoi ton péché te T'atteindras ? Un péché qui meurt Il reste un péché dans la tombe Là-bas Le péché le suit Là-bas Il s'est révé Il dit Il suit L'autre péché Se couche À ta porte Mais toi Domine sur lui Dieu a dit À qui ? À Caïen Et les pharisiens sont tentés de fuir Au lieu de s'éconvertir Il y a beaucoup d'entre nous Qui fuient pour venir ici Ils étaient quelque part Ils ont commis à du terre Et il dit Ah il y a eu des grandes équipes Au couette là Et puis ils fuient Ils viennent se cacher ici Non 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 Il faut retourner là-bas Pour aller réparer Ce que tu as fait là-bas Va voir là-bas Va à l'église Oh Il ne m'aime pas Il fait Non non Ce n'est pas vrai On doit te ramener là-bas Quand tu repars Tes méfaits Rasez vivez Qui vous a appris à fuir La coulère a fini Il y a une coulère qui vient Bien et bien So Il y a une coulère qui vient C'est la coulère de l'agneau Quand un agneau devient En coulère Il n'est plus en anglais C'est l'union Continuons frère Produisons donc Du fruit digne De la répentance Oui Produisons donc Des fruits Dignes de la répentance Dignes de la répentance Non non Tu as bien compris cela Tu vas bientôt finir Ça veut dire que Chaque chrétien Doit montrer Qu'il s'est répenti Par les fruits Qu'il produit On doit voir Que tu es répenti Si tu étais un voleur Maintenant on peut Te confier de l'argent Quelqu'un oublie son sac Tu le prends pour garder Tu ne fouilles pas Ce qui ne t'appartient pas Mais si tu as gardé le sac Tu n'as pas le droit De fouiller le sac Pas ton droit Si quand les femmes Pas devant toi Tes yeux Se retrouvent à ta nuque Se retrouvent à ta nuque Mais maintenant c'est fini Tu t'es répentie Et qu'on se comprend Tu dois produire Maintenant il y a des fruits Dignes de Répentance Si tu es quelqu'un Une femme A cariat Une femme Qui fait L'histoire A la maison A son mari Tu t'es répentie C'est fini Si ton mari Il n'est pas convaincu Sa femme a changé Mais chérie Qu'est-ce qui t'est arrivé Maintenant J'ai dit les choses Et puis tu ne t'y revends plus Mais Jésus est arrivé là Elle est devenue Une vraie création Et bien si ton mari Il ne te suit pas Ce que tu fais Mais il va te respecter Et ta foi Va le contaminer La foi c'est une réalité Ce n'est pas seulement Je crois en Dieu Le Père Tu es puissant Non, non, non Il faut qu'on voit Les fruits De ta répentance Sinon Tu seras un pêcheur Qu'on a mouillé Tu sors Comme un canard Tu répares Toujours pêcheur Il faut avoir Explécuter Une vraie répentance C'est important Ce qu'ils ont dit Parce qu'il y a Les frères qui sont là Ils sont là Depuis longtemps Toujours Les mêmes personnes Pas de répentance J'ai promis Vous pouvez écouter Un message Mais c'est un peu long Il faut qu'on ait Deux séances Sur la nouvelle essence Qui est le nouveau Tout le monde lève la main Mais on ne peut pas Si on a une suite Il brandit les points Tout de suite On n'a pas touché C'est lui Qui brandit les points Il prend par le collet Allez Hop Il y a des frères Qui prennent les autres Frères par le collet Dans cette église On dit Mais nous on voit tout Alors Toi Tu prends le collet Tu veux le tuer Quelqu'un te prend par le coup Il veut t'étrangler Ce n'est pas d'ignes Un chrétien Un chrétien qui fait ça Il ne s'est jamais répenti Ce n'est même pas un chrétien C'est incré quelque chose Je ne veux pas dire Mais ce n'est pas un chrétien Qui a bien compris ? Si à la maison Tu fais Tu fais la misère A ton mari Tu n'es pas encore chrétien Que votre douceur Soit connu de Douce On doit savoir que ça C'est une fois Qui est douce Mais si à la maison Tu fais Quand tu veux le faire Frère Méveille frère Viens Soyez A ton mari Qui est là Premier frère Qui lui crée des problèmes Qui n'a pas d'une répétence La répétence C'est le premier pas Au début C'était la répétence A la fin C'est la répétence Si on veut entrer Il faut passer par la répétence Si dans nos réunions De mercredi Ils n'ont pas de valeur Quand la porte Paul a dit La circoncision N'a des valeurs Que pour ceux Qui mettent en pratique La parole de Dieu Sinon Ta circoncision Des gens Un circoncision Le message Ce n'est pas un endroit Où on vient se cacher Ce n'est pas un repère De nous Un repère mauvais C'est un endroit Où On vient pour vivre La parole de Dieu Révélée pour notre temps Allons-y mon frère Voyez Nous devons produire Tous ici Des fruits D'huile De la répétence Eh bien Mes soeurs Vous avez compris Si Il y a des points Si dans votre famille Dans votre foyer Aude Marie Il y a des endroits Où vous êtes encore Faibles Mais il est devant Le Seigneur Qu'est-ce qu'il a Compris cela Lévez bien la main Comme ça Allez devant Le Seigneur Pas devant Un homme Seigneur Voilà Moi j'ai des progrès Comme ça Quand mon ami Il dit quelque chose Je m'enflamme Dès qu'il arrive Seulement Je sais ce que Je vais lui dire Toi Tu reviens encore Toi Tu reviens encore Sur ces progrès Là Faut me connaître Un jour Comme les frères Dissent de se soumettre Aucun frère Ne se soumettre C'est la parole Qui le dit Amen Ce n'est pas moi Tu n'es pas Mon épouse Elle dit Mon épouse Non Je peux dire Soumets-toi A mon épouse La parole Tu dis Que les frères Soyez soumises Réveillez Réveillez Mathieu Lève-toi Mathieu Bien aimé C'est ça on a compris Personne ne nous oblige A faire ce que la Bible dit Mais c'est bien Pour vous C'est pour être bien Pour bien Une femme soumise C'est Un don Qui vient de Dieu Mais ce qu'elle est soumise Elle est la carie Des eaux de son mari C'est elle qui creuse Les eaux de son mari C'est un microbe Je vais faire rire Une femme soumise C'est un microbe Ça veut dire Elle est la carie Des eaux de son mari Le mari n'est plus en paix Et très souvent Elle jette ce jeune homme Là dehors Il va chercher les femmes Parce qu'à la maison C'est vivant Produisons Des fruits D'une Frère Relise ça pour nous Écoutez bien On est prêts ? Produisez Non 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 Est-ce que nous sommes prêts A écouter ? Il va le lire Pour moi et pour nous tous Qu'on ne soit pas Des messagistes On vient à l'église Quel message ? Le message nous abonne A la répentance Allons-y Mon frère Produisez donc Des fruits Dés de la répentance On a vu Le processus De la répentance Donc maintenant Ils sont prêts On produit des fruits Des fois Qu'est-ce que tu as compris ? La répentance comporte Combien d'aspects ? Ça commence par quoi ? Non il n'a rien compris La répentance commence par La conviction dit Première chose Si tu ne sais pas Que tu es un pécheur Tu ne veux pas Tu répentis C'est vrai c'est vous Il y en a qui sont là Ils disent non frère Ça là sur nous c'est comme ça Si tu n'es plus Tu es tout Tu es chrétien maintenant C'est quoi on dit Chez nous c'est la Bible Voilà 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 notre pays C'est ici C'est quoi la Bible dit C'est ce que tu dois faire J'ai donné l'exemple D'un Quelqu'un qui me dit Bon chez eux On va prendre la fin De son frère Si il en a deux Toi tu n'en as pas Tu peux Mais ça c'est un péché grave Quand tu es chrétien Tu ne peux plus faire ça Tu dois demander pardon A la femme Avant là On a fait des bêtises Maintenant je suis chrétien Donc première chose C'est Recorder son péché La conviction Et puis ensuite Et puis ensuite Et puis ensuite C'est repenti Chaque fois qu'on est tombé Dans le péché Tu as compris Assez-toi Il n'y a pas de confession là On va voir quelqu'un On met dans la boue J'ai fait chier Il dit Ah mon fils Tu n'es pas donné Non Ça c'est autre chose J'avais un oncle Un jour Il me dit Mais Isaac Le prêtre C'est un blanc Quand on va On parle dans ses ouvrages Il dit Il dit Bon mais je t'ai pardonné Est-ce qu'il comprend Il dit Mais moi je ne veux pas là-bas Moi je parle à Dieu directement Alléluia Parlez à Dieu directement Voilà un vieux Qui parle au même Il y a une longue barbe Avant c'était connu Ils avaient une longue barbe Il dit Quand tu parles Il ne comprend pas Il dit Il dit Je t'ai pardonné Il me dit Est-ce qu'il comprend C'est toi qui vas là-bas Vous parlez A des dieux Qui n'ont point d'oreille Adressez-vous à Dieu Ouvrez vos couilles à Dieu J'ai fait ça J'ai fait ça Ce n'est pas bon Moi je reconnais Ce n'est pas bon Pardonne-moi Il te pardonne Tu te fais bâtir Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et il te donne son Esprit Saint Son Esprit Saint Il ne peut pas venir habiter Dans un corps souillé Tu es désormais un chrétien Et c'est ce que Pierre veut Pierre ne veut pas Que quelqu'un d'entre nous Périsse Mais il faut qu'il parvienne A l'arrivée Il faut qu'il parvienne Il y a un chemin Pour arriver là Ce n'est pas facile Ça si il dit ça C'est trop dur Mais c'est trop dur Il faut le dire Il faut le dire Tu as fait Ton péché t'as T'entra Ça c'est que le passage On ne fait pas ça Rétenez-moi Ça c'est une école du dimanche C'est ce que nous avons fait Vous comprenez Je n'ai pas voulu faire Une préjugation Ce sont les points importants Le nombre Nombre 32 verset 23 Ce n'est pas 23 Le péché atteint toujours le péché Rétenez ça Mes bien-aimés Écoutez-moi bien Si quelqu'un se met sur la route La grande fois Moi je vais me coucher sur la route Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te coucher sur l'autoroute Qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Non, pourquoi tu vas à la fois ? Tu vas te mettre sur la route Et tu vas t'écraser C'est clair ? Ton péché va t'atteindre Il y en a qui disent Frère, vous dites ne pas boire Moi je vous ai dit Ne pas boire Jamais Mais la Bible dit que Quand on boit On est rempli de vin On ne peut pas être rempli de Saint-Esprit Tout d'abord ce que tu cherches Ou bien être rempli de vin On est rempli de Saint-Esprit Moi je ne bois pas Je ne veux pas dire à tout On ne peut pas boire Bois Bois Mais pourquoi t'attends L'air rempli de Saint-Esprit ? Non C'est précis Ce n'est pas la théorie Je vais faire un discours Et puis amener Non Il faut comprener les choses Tu ne veux pas Associe en vrai Tu t'es réveillé là ? C'est pratique Ce sont les choses pratiques Je ne veux pas faire Une grande théorie La prochaine fois Nous allons voir Nous avons tout pleinement à lui Mais ça commence par la répentance Si vous êtes là Vous ne pouvez pas répentir Ce n'est pas bon Par contre Ce n'est pas Le jour de Jésus Vient comme un voleur Il peut vous parler ici Vous allez apprendre Oh frère Isaac est parti Mais monsieur il est repenti Dites amen pour moi Moi je me suis repenti Je me suis repenti Maintenant chaque fois que J'églisse Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me répends Pierre C'est lui qui a parlé De la répentance Plus d'années après En Antioche Il a péché Et Paul l'a repris Paul n'était même pas A la pentecôte Mais quand il a repris Pierre Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est repenti Donc il n'y a pas Quelqu'un qui est trop grand Pour s'est repenti Si Pierre s'est repenti Tout le monde doit se passer Sauf Jésus Parce que lui n'a pas de péché Les problèmes qu'on a dans l'église Les gens ne veulent pas se repentir Mais ils veulent pécher Quand on péche là On doit se repentir Absolument Et si le Seigneur n'est pas encore venu C'est qu'il veut que tout le monde Parvienne à la répentance Qui a bien compris ça ? Je vais arrêter Il ne faut pas cacher ton péché Frère Isaac Non, tu ne veux pas venir le voir Adèle-toi à Dieu Seigneur, ça j'ai fait Ce n'est pas bon pour moi Si tu vas avoir un poison Qu'est-ce qui va t'arriver ? Le péché c'est un poison C'est le plus grand poison Quand tu l'envas Il va te tuer Ton péché t'atteindra À coup sûr Si tu ne veux pas te repentir Maintenant il va t'atteindre Et ça le diable dit Non, il ne faut pas te repentir Ça c'est trop grave Si tu dis ça Ça fait rendre La petite honte Vaut mieux que La grande c'est quand On sera enlevé Toi tu vas rester ici Allons-y mon frère Alors On est dans la mature Et ne vous mettez pas Vous dire en vous-même Nous avons à prendre pour père Voilà Alléluia Alléluia Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui on dit On est dans le message C'est un vrai Pradam Frère Franck Frère Franck C'est un vrai homme Frère Franck Mais toi tu es qui ? Voilà la question Toi tu es qui ? Dieu a parlé Quatorze fois De la droite Tu jouais la droite À un frère Franck Mais toi il t'a parlé Combien fois ? Peut-être au divin Tu ne parles pas Mais tous les jours Il ne t'a pas dit Il faut te repentir Il faut te repentir Il faut te repentir Tu persistes Et tu signes Dans le péché Et puis tu prends Frère Franck Il ne peut rien faire pour toi C'est l'heure Où chacun de nous Doit se repentir C'est important Il n'y a pas Un petit péché Ça ne existe pas Si tu as volé Le portefeuille De quelqu'un Il faut le rendre maintenant Rends son portefeuille maintenant Près bonsoir Allons-y Quand je vous déclare À cause de ces pierres Dieu peut susciter Les enfants d'Abraham Ça veut dire que vous Vous n'êtes même pas Des enfants d'Abraham C'est ce que Jean-Baptiste dit Aux pharisiens Aux sadduciens Ils sont des gens Qui maîtrisent Ils sont le monopole De la religion Mais eux-mêmes Ils ne sont pas convaincus Nous ici Nous parlons De tous les autres Les dénominations 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 Mais nous-mêmes C'est que La vie dit de faire On ne fait pas On ne fait pas On est dans l'église Il y a des querelles Entre nous Il y a des soucis On ne parle pas C'est pas le message Amen Allons-y frère Déjà même La cognée est mise À la racine des arbres Déjà Le jugement De Dieu a commencé Le jugement De Dieu a commencé Par la cognée La cognée C'est quoi ? La hache C'est un autre mot En français La cognée C'est une hache Dieu a commencé À déraciner Les arbres Qui ne vont pas produire Si tu ne présentes pas Des fruits De la répandance Hop Tu tombes Parce que ces arbres Ne vont pas occuper L'espace gratuitement Il faut qu'il soit déraciné Mais la seule chose Qui arrête la coulée De Dieu C'est quoi ? La répandance C'est la répandance Si tu te répands Maintenant Tu te répandes Mais si tu n'es pas Répenti Que la coulée De la virus Off Tu racines Continuons Tout arbre Qui ne produit pas De bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Et Yako Nous les bagulmans Et Yako On souffre Tout arbre Qui ne produit pas De bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Et jeté Au feu Pour être Brûlé Ne pensez pas Qu'on est dans le message Si tu ne t'es pas répandu Tu n'es pas dans le message Si tu continues De vivre la même vie Que tu vivais Il y a combien d'années Tu n'as pas connu Dieu Et puis Dieu Ne te connait pas aussi Alléluia Tout arbre Qui ne produit pas De bons fruits Les fruits C'est quoi Justin Quand on parle de la vie Quand on parle de fruits C'est quoi Donnez le micro Viens prendre le micro Donnez le micro Quand la vie parle de fruits Il s'agit Des fruits de l'esprit Dans Galate 5 22 Vous êtes d'accord Quand on parle de fruits Ici C'est quoi C'est l'amour Non non On parle de nos oeuvres Mais nos oeuvres Les oeuvres du chrétien Doivent Les fruits de l'esprit C'est là que tu n'as pas tort Mais quand on parle de fruits Il s'agit C'est ce que nous faisons Chaque jour Dieu te bénisse Et la Bible dit On reconnait Celui qui est le message Comment Hein Pas Pas ces fruits Vous ne pouvez pas venir mettre Toutes les brochures Qu'on édite là Ici dans le quartier Toi Tu sais Nous on est maintenant Notre église là C'est maintenant Au couette Nous on est On a reçu un messager Là on porte tous les boucles de rêve Chez nous Chez nous Chez nous 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 Et puis on a Les brochures Dissirées aux autres Mais toi même Quel fruit tu portes Quel est ton fruit Qu'on t'entend parler là Et que c'est bon Qu'aucune parole Mauvaise Ne soit Aucune On entend parler C'est comme un dragon Qui craque du feu Ah Vous allez voir Les fruits là C'est la vie Que nous menons La conduite C'est nos conduites La manière Dont nous marchons Nous parlons Nous agissons Alors qu'un chrétien Ecoutez moi bien Un chrétien C'est quelqu'un Qui s'est répandu Qui est comme Christ Il a le caractère de Christ Il a les pensées de Christ Il parle comme Christ Il agit comme Christ Il vit comme Christ Ce n'est pas un chrétien C'est un créé Mais je ne veux pas le dire Il y en a un autre mot Qui se voit Créé Est-ce qu'il n'a jamais été créé A Antioche Les gens qui étaient là On a vu On a vu Ils ont vu Les gens Les disciples La manière dont ils agissaient Ah c'est où sont les chrétiens Il ressemble à Christ Il parle comme Christ On peut leur faire confiance Où il s'est décidé De faire confiance A un frère Ce n'est pas un chrétien Lais ta maison A un frère Tu vas Tu viens Tu te vas Tu rires Mais pourtant C'est un chrétien Confie lui Son entreprise Ça ne marchera pas Pourtant avec les eaux Ça marche Quels fruits Produisons-nous Jésus a dit On les reconnaîtra Un bon arbre Ne peut produire De mauvais fruits Et un mauvais arbre Ne peut produire De bons fruits Ou bien chrétien Tu produis de bons fruits Ou tu es paillé Tu produis de mauvais fruits Les deux ne se mélangent pas Il n'y a pas de mélange Si on peut te voir encore Dans les choses Les boîtes obscures La nuit Tu peux faire Ce que les paillons Fait Tu n'es pas encore Un chrétien Les décrites Ne marchent plus Comme les paillens Qui ont l'intelligence Ostrusie Ils sont étrangers A la vie de Dieu Ils sont étrangers A la vie de Dieu Toi tu es chrétien Produis des fruits Dignes de La répentance Amen Et c'est ce que Dieu attend Si nous serions déjà venus Mais il veut que tous Nous parvenions à La répentance C'est un chemin Le mot Quand on dit Il va à Wacké Il arrive à Wacké Que tous peuvent arriver A la Répentance C'est dur Au vrai boss On continue Après Mathieu Si tu ne veux plus dormir Tu te fous de s'asseoir La foule L'interrogeait Disant La foule maintenant Que devons-nous faire Que devons-nous faire Bien aimé Est-ce que chacun doit dire Quand on vient ici Chacun doit demander A Jésus Qu'est-ce que je dois faire En particulier Luc chapitre 3 verset 10 Luc 3 verset 10 Ah c'est Luc 3 Moi j'ai dit Mathieu Luc 3 Luc 3 Et quand vous comprenez Femmes Demande à Dieu Qu'est-ce que tu dois faire Faut pas t'occuper de l'autre On s'occupe tout Les autres On peut s'occuper de nous-mêmes Balai d'abord De pas Dans ta propre maison Qu'est-ce que tu dois faire Seigneur Continuons frère Il leur répondit Que celui qui a deux tuniques Partage avec celui qui n'en a point Et que celui qui a de quoi manger Agisse de même Alléluia Dis-moi Esaïe 58 Esaïe 58 Non toi tu vas lire Toi tu lis avec moi Qui va lire Esaïe 58 avec moi On est là Dieu ne répond pas On ne sait pas pourquoi Pourquoi ? Parce que ça dépend de nous Esaïe 58 Le vrai jeûne Nous sommes en train de jeûner comme ça Mais notre cœur ne jeûne pas Notre cœur ne jeûne pas Notre cœur qui est à nous L'épaule Lève-toi Je lis avec mes deux frères Les autres lisez avec moi Allons-y mon frère Esaïe 58 A partir du verset 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir Voilà On va lire verset 4 D'abord Verset 4 Je voudrais que vous soyez attentif Voici Vous jeûnez pour disputer Et vous querelez Est-ce que vous pouvez répondre Et puis quand je viens jeûner là Ceux qui ne sont pas encore querellés Ceux qui ne sont pas encore querellés Ils n'ont pas fait l'histoire Il y a personne Il dit Il dit Il dit Il dit Vous jeûnez pour disputer Et vous querelez Voilà Les querelles Les disputes Ah non mais nous jeûnons depuis combien d'années Depuis ce temps Tu ne fais pas des querelles Eh Mathieu Tu n'es pas des disputes Voilà le problème Par contre ce que Dieu veut C'est notre transformation Que nous soyons une nouvelle création La nouvelle création C'est un état nouveau On était un querelleur On n'est plus querelleur Il est écrit qu'il n'est pas bon Que l'homme de Dieu ait Des querelles C'est pas ce moment là La vie que nous avons acquise Doit être une vie De bonté, de douceur Pas de querelles Pas de querelles Moi je connais des gens Qui quand ils jeûnent Pendant 30 jours Tu montes dans le taxi Tu parles Ils ont craché Tu es dehors Tu ne veux pas monter Allez va Moi je suis en déjeuner C'est pas ton argent C'est moi qui ai argent Ils jeûnent Et c'est ce que nous faisons C'est ce que nous faisons Et puis on n'est pas On n'a pas On ne reçoit pas les réponses On jeûne Vous pouvez jeûner 40 jours Si vous ne nous avez pas répété Vous n'aurez rien Allons-y mon frère A 14 ans j'arrête Il appelle le frère Kouma Qui va prier Voici Vous jeûnez pour disputer Et vous guerrer Pour frapper méchamment du point Oh C'est vrai vous êtes faux Il y en a qui frappent Le femme Oh j'étais tellement fâché J'ai porté main à la soeur Ça fait honte Ils jeûnent Et puis ils portent main Vous frappez durement du point Bien C'est un frère dans le message Et pourtant ils jeûnent Allez ils ne marchent pas Ils ne boivent pas Continuons Vous ne jeûnez pas Comme le veut ce jour Pour que votre voix Soit entendue en haut Bon Alléluia Qu'est-ce que nous voulons Quand nous venons ici Quand on vient jeûner Qu'est-ce que nous voulons Atteindre comme objectif Oui Ma soeur Pourquoi que tu as ça C'est la réponse Quand on vient jeûner ici A quel objectif On veut atteindre Lève-toi Que notre voix soit Notre voix soit Entendue Ça veut dire Que nos prières soient exaucées Amen C'est pas pour ça Qu'on vient ici Mais quand C'est pas exaucé Il faut chercher pourquoi Faut chercher pourquoi On vous donne une clé On lui va ouvrir la porte Vous enfoncez Ça n'a de l'autre part Est-ce qu'on doit Tout lui enfoncer Qu'est-ce qu'il faut faire Changer Non il faut regarder Si c'est la clé Il faut voir si c'est vraiment la clé Amen Et la clé du succès Par rapport au jeûne C'est ce qu'on va nous dire Amen On ne jeûne pas Comme on veut qu'on jeûne C'est pas comme ça on jeûne On bat les enfants On fait parler avec son mari Avec sa femme Parce qu'en fille On n'est pas content Si on n'est pas content Il faut faire parler avec tout l'homme Autant on vient déjeuner Vous ne jeûnez pas Comme le veut ces jours Pour que votre voix soit entendue En haut Pas entendu du frère Isaac Ni de Ni de Pascal En haut Amen Il faut l'avoir soit entendue en haut Continuons On passe au verset 6 ou bien ? Non Continuons Est-ce là Le jeûne auquel je prends plaisir Un jour Où l'homme Humilie son âme Courber la tête Comme un jonc Et se coucher Sur le sac Et la cendre Est-ce là Ce que tu appelleras Un jeûne Un jour Agréable A l'éternel Voilà Quand nous jeûnons C'est l'aspect qu'on voit Le frère n'a pas mangé Depuis le matin Il est triste Personne n'est pas dans la cour Si du cas Il sent le bon repas au feu Il mange Je suis à côté de vous Et puis il ne mange pas Mais tu n'aimes pas A côté de toi même Amen On a la tête coupée Comme un jonc Ce n'est pas ça que Dieu veut Ce n'est pas vous faire rire On ne veut pas rire ici Mais c'est important Qu'on sache Pourquoi on vient ici Si on veut être Entendu du ciel Il y a un comportement Qu'il faut avoir Continuons Voici le jeûne Auquel je prends plaisir A partir du verset 6 Jusqu'à la fin En tout cas Mes bien-aimés Allez apprécier Ça vous allez voir Quand vous allez commencer Le ciel sera ouvert pour vous Amen C'est sûr Ah oui oui Continuons Détachent les chaînes De la méchanceté Ça veut dire quoi Il y a des gens Qui sont méchants Ils sont méchants Quand quelqu'un a un problème Ils sont contents Vous allez faire rire Ah oui Il n'a qu'à regarder A figure Intérêt mort Ils sont contents Oui frère Il ne dit pas les choses Comme ça Ah tu as pris Le frère mort Quelqu'un m'a dit ça Je l'ai rapprouillé Sévèrement Je ne veux plus entendre ça Tu crois Je suis heureux D'entendre Le frère mort Dans cette église J'ai appris Il est mort Qui J'ai engueulé Pendant longtemps Cette personne ne m'a pas parlé Pendant des années Qu'est-ce que je peux vous faire Tu veux que les chambres Et puis on est dans le message Et puis on va venir tous les mercredis Dimanche On est là Samedi On est là Jeudi Notre voix ne sera jamais entendue Au ciel On est méchant Quelqu'un réussit On n'est pas content Après Il faut dénuer Les liens C'est une chaîne de la méchance Il ne faut pas qu'on soit méchant Le méchant emprunte Et ne rend pas Voilà Vous qui avez emprunté Rendez Ah oui On nous a donné de l'argent Allez rendre le argent Parfait Frère Tu as dit Rends Tu es méchant Le méchant emprunt Et ne rend pas Si tu réclaves ton dû C'est Madame Ne freine pas bon Il m'a donné de l'argent Il m'a poussé partout Mais c'est son argent Et c'est votre argent Tu es venu prendre Parfait Tu as un projet T'as donné Dans son argent Si on n'a pas d'argent Il y a une manière de parler Mais c'est pas À cause de ton argent Comme tu as pris Tu as pris ton argent Tu fais le malin J'ai emprunté les langages Que les gens emploient Et il fait le malin Après il n'a plus son argent Mais toi par contre Il dit que tu n'as plus son argent La Bible dit que Lorsque tu t'es porté Garant Non c'est pas garant Pour autrui Ne donne pas De sommet à tes yeux Juste qu'à ce que tu as réglé le problème Caution C'est dans les pauvres Et quand tu es tombé Sous le pouvoir de quelqu'un Arrête-toi Est-ce que tu règles le problème On ne fait pas la tête Non C'est à cause T'es 10 000 francs Que tu fais le malin C'est vrai que tu avais 10 000 francs Que tu allais prendre On voit ça ici On prend le collé Par le collé C'est lui à qui on doit L'église doit être béni Mais bien aimé Le feu doit venir Pour brûler tout ça C'est un mauvais comportement Détage l'échelle de la méchanceté Continuons Dénoue les liens de la servitude Renvoie libre les opprimés Et que l'on rompe Toute espèce de joug Moi, vous voyez Même il y a des frères Des soeurs Si on a une Qui ont des servantes On dit C'est une servante Elle n'a pas le droit Il y a beaucoup de choses On leur supprime C'est la servante C'est une pauvre servante Mais c'est une personne C'est une personne On est méchant Ce n'est pas bien Méchant, méchant La servitude Elle dit l'esclavage Il faut rompre Tout espèce de joug Pour ne pas que les gens Soient tes esclaves Verset 7 Vous avez compris ça ici ? Si vous avez un esclavage Il faut le libérer maintenant Libère-le Si tu veux que ta voix Soit entendue au ciel Continuons Partage ton pain Avec celui qui a faim Bon Là, laissez-le réveillez-vous Il y a combien de pains là ? Un pain T'as souvent On voit quelqu'un qui a faim Mais ça c'est un seul pain Partage ton pain Ton pain Avec celui qui a faim On est là Le partage là C'est important Partage ton pain Avec celui qui a faim Mais celui qui a faim aussi Pourquoi il a faim ? Très souvent Il ne veut pas travailler Ah oui, oui Quand celui qui ne veut pas travailler Il ne mange pas non plus Non plus Les deux passagers vont ensemble Amen Si quelqu'un n'a pas de travail Il cherche du repas La fin Quelqu'un qui ne veut pas travailler Ce que toi tu as fait Pour trouver le pain Il ne veut pas faire ça Quand on dit par exemple Le pain à celui qui a faim Ils sont contents Le travail Il dit non On continue Et faire entrer dans ta maison Les malheureux sans asile C'est l'hospitalité L'hospitalité Continue Si tu vois un homme nu Couvre-le Et ne te détourne pas De ton semblable La conclusion arrive Alors Alors Ta lumière Poindra comme l'aurore Alléluia Qui veut avoir cette lumière ? Mais il faut faire ce qui précède Fait ce qui précède Il y a des conditions pour arriver là Alors Ta lumière Poindra comme l'aurore Comme l'aurore Mettons Dieu à l'épreuve Amen Mettons A partir d'aujourd'hui là Faisons ce qui est Vous allez voir Amen Dieu il n'aimant pas Il dit je ne suis pas un homme pour mentir Partons ton père C'est ce qu'il t'a fait Fais-le toi voir Amen Si Dieu ne bénitie pas Les biens pour toi On continue Et ta guérison Germera promptement Amen Continuons Ta justice marchera devant toi Et la gloire de l'éternel T'accompagnera Amen Alors Tu appelleras Et l'éternel Répondra Tu crieras Et il dira Me voici Oh Dis-d'un gros Amen Mais bien aimé Je ne suis pas là pour perdre mon temps Mais je veux que vous expliquiez cela Amen Il dira Me voici Moi l'éternel Je suis là Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi Mais avant Il y a un chemin pour arriver là Amen Partons ton père Avec ce que tu as fait Ton père Ça perd deux pains Une trois Continuons Si tu éloignes du milieu de toi Le joug Les travages Les gestes menaçants Et les discours injurieux On va s'arrêter là un peu Le point c'est quoi Les gestes menaçants C'est-à-dire les réactions Brutales Brutales Toi, toi voir Tu ne me connais pas encore Toi voir Toi voir ce que je vais te faire Les gestes menaçants Et puis les réactions Les discours injurieux Les insulteurs Ne l'ont pas au ciel Qui a une Bible Dans laquelle il est écrit Ni les insulteurs Dans Dans Darby Non, non C'est dans 1 Corinthiens 6 verset 9 On a parlé des insulteurs J'ai lu ça Mais j'ai trouvé la Bible Il y en a qui s'amusent À insulter Mais leurs enfants On n'insulte pas les enfants C'est ça Vous comprenez On dit les éduquer Et quand vous allez quelque part Que les enfants En insulter C'est que les parents Aussi sont des insulteurs Ils ont appris À insulter Qui a trouvé Ouais Vas-y Ne vous y trompez pas Ni les débauchés Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les homosexuels Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrogues Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Mais le mot n'est pas apparu là Je veux avoir cette Bible là Parfois il y en a qui pensent Que c'est important Les gens qui insultent là Il faut qu'ils insultent La voisine a fait des choses On insulte On insulte Deux sœurs Non on n'insulte pas Ta bouche est faite Pour glorifier Dieu Pour inciter Un chauffeur Vous a manqué Il a pris On commence à l'inciter Et pendant que vous venez À la prière Il ne vous a pas descendu Là où vous devez descendre Vous devez faire Encore deux Trois cents mètres On va l'insulter On va l'insulter Copiez-vous Eh bien on vient s'asseoir Allons-y frère Dans ma traduction Il a écrit Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrogues Ni les insulteurs Amen Je vais apprendre ça Ni les insulteurs Ceux qui insultent Vous n'avez pas de place au ciel Si vous insultez Même vos enfants là Vous les insultez Vous apprenez vos enfants L'enfant il reproduit Ce que son père préfère Il n'y a pas longtemps Des parents qui sont venus Chez nous à la maison Faisaient une réunion Ils sont venus A propos de notre amant Dès qu'ils sont sortis Il y a un qui avait Une bim en lui Et puis il a commencé A insulter l'autre Il dit Tiens tiens Il dit non mais je m'amuse Il dit Tu t'amuses avec le feu Il a commencé A insulter l'autre Je les accompagna Et ça c'est Les chrétiens Il dit Je m'amuse Il dit Bon tu t'amuses Avec ta vie Mon cher ami Les insulteurs N'iront pas au ciel Ne vous n'amusez pas A insulter Vous n'allez pas au ciel Le chemin est barré Pour vous C'est pas moi Qui l'ai dit C'est écrit C'est quelle tradition Oui c'est bon Oui c'est bon J'aimerais avoir ça Les insulteurs N'iront pas au ciel Alléluia Maintenant le verset 10 Nous sommes dans Esaïe 58 Pour ceux qui sont perdus Esaïe 58 A partir du verset 10 Si tu donnes Ta propre subsistance A celui qui a faim Si tu rassasies L'âme indigente Ça veut dire quoi ? Ça veut dire De donner à manger A celui qui a faim Non C'est plus beau On fait coco Coco Si tu donnes Ta propre subsistance Oh tu as bien compris Amen Ah ça c'est trop fort Mince Tu es venu Mais on a mangé Ce qu'il reste pour le soir Le frère est venu Je ne l'ai pas servi C'est la source du soir Qui reste Je ne sais pas ce que vous faites La source du soir On l'a préparé On ne sait pas que le frère va venir Il vient de Guiglou Vous venez de Guiglou Mais il n'y a plus de source du soir Il n'y a plus de source du soir Le frère est arrivé à midi Ou bien à 13h, 14h Il n'a pas mangé On lui donne la source du soir Et puis tout le monde le soir On boit café Amen Le frère est arrivé Il n'est pas arrivé à l'heure du repas Quelle heure du repas ? Il y a des soeurs comme ça ? Propre subsistance Non il y a à manger Mais ça là c'est le repas du frère Mais celui qui est arrivé c'est qui ? Ce n'est pas un frère ? Amen Ah ça je vous ai choqué Non c'est la vérité Mais c'est une vérité Amen Ça là si Il n'y a rien Il n'y a pas de repas C'est là C'est pour le soir Tu veux être béni quand même L'aveu de Salvetta Il lui reste seulement Un petit fond D'huile Et un peu de farine Qu'elle doit manger Avec son fils Et puis les deux vont mourir L'enlever Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a donné Et pendant 3 mois 6 mois 3 ans et 6 mois Elle a eu à manger jusqu'à la fin Mais pourquoi il y a beaucoup de pauvres Parmi nous ? Mon comète ne marche pas Frère il faut prier pour moi Mais quand ça marche Tu vois quelqu'un qui a un problème Hein frère Oh frère On vient de manger ça Et puis tu arrives Alors si tu disais Tu dis à l'œil Va acheter Va acheter des Des Qu'on appelle Des œufs Et puis faire au ménage pour lui Avec deux pains Est-ce qu'il refuse ? Non Il va attendre le soir Qui est d'accord avec moi ? C'est ce qu'on fait On a fini de manger Ça veut dire quoi Tu as fini de manger ? Quelqu'un qui a parcouru Comme il est qu'il arrive Hein frère Demi matin On va voir Moi je connais une sœur Autant il y a des sœurs Qui ne sont pas bien gentilles Il y en a qui sont très gentilles Moi j'arrive Ils ont un mien À deux heures du matin Avec tous mes bagages Et puis on a Si j'ai dit l'endroit Vous allez connaître sa sœur On va la réveiller Son mari la réveille Elle m'embrasse Oh frère Très heureux Toujours je l'ai connu Comme cette sœur La nuit là On va me faire à manger On va faire mon repas On va faire mon lit Et quand ils sont arrivés Il doit dormir à son mari Donc elle Elle va se débrouiller Les enfants Tout le seul Elle est ronde Il doit même Il ne peut pas venir À la journée À cette heure là Il arrive Il vient déranger les gens encore À cette heure ici C'est vraiment On doit venir à cette heure ici Depuis longtemps J'ai quitté Zouan Pendant toute la journée J'arrive à deux heures du passé La sœur était joyeuse Elle était très joyeuse Et c'est une sœur qui est bénie Mais dans l'église On a une sœur Comme ça Toi tu es venu Il faut dire à ton tisme Il n'est qu'à venir au moins À des heures Il vient à des heures indues Quelle heure qui est indue ? Si vous comprenez Ce que je suis en train de dire Elle est bien là-bas Qui comprend ? Vous êtes bien pour la question Parmi vous Il y a des sœurs Des sœurs qui chèrent des choses Dis-moi à Dieu Mais je vais vous raconter une histoire Un midi dans le chaud soleil Un midi Il était très chaud Et puis trois personnes passaient Loin Trois personnes Sous la chaleur Et un vieux Des cent ans Il va Courrier Venez Venez Ils disent Non Nous on ne vient pas Non Venez Seigneur Venez Venez chez moi Non On ne s'arrête pas ici Je connais des frères Qui quand ils vous appellent Les frères Quand ils vous appellent Mais Tu n'as pas répondu C'est fini J'appelle le frère Vous ne pouvez pas Appeler deux fois Mais au téléphone Il y a des marques Un frère Il t'a appelé Tu n'as pas répondu Tu t'as appelé combien il faut Il veut économiser C'est éviter On est tellement Économe Et puis Et on est pauvre On est pauvre Comme le frère S'il l'appelle On va dire Mais Quand il va prendre On prend C'est fini Nous on va voir Qu'il l'a appelé C'est ce qu'on appelle L'hypocrisie Et Dieu n'aime pas Les hypocrites Il ne les bénit pas Il y a des gens Qui passent au loin Là-bas Il dit Venez Venez Nous là Première fois Comme Dieu a dit Venez Il dit non Deuxième fois Il dit non Il ne vient pas Mais il a tout fait Il te les prend Pour vivre Les vieux Les trois Ce n'est pas un Et puis Il arrive Il a beaucoup De ses ventes Lui-même Il tue un veau Et puis Il dit à sa femme La vieille femme De 89 ans Viens Tu vas préparer C'est à cause de moi Tu vas aller Prendre tes étrangers Quelqu'un ne passe pas Devant toi Fais ton repas Il dit Les choses Par contre On est là On demande des choses Ça ne résume pas On ne voit pas Les sorciers Les sorciers C'est toi Qui donnes la porte Aux sorciers Elle n'a rien dit La vieille là Elle n'a pas dit Il y a des Ses ventes Tu me prends Pour qui On est On a un peu Pour le même âge Elle est venue Elle a fait le repas Amen Et son mari Son mari était plus âgé Que moi Il est venu s'asseoir Avec les étrangers Qu'on ne connait même pas Prenez Mangez Puis après Vous allez partir Et c'est quand Il mangeait Il y a un an D'où Où est sera ta femme Amen Dites Amen Vous savez Quand ils sont Vénacistes Ils avaient dit Monsieur l'éternel Il vient te donner un enfant Tout le monde l'a couvri Ah venez éternel Je reviens Assoyez-vous Vous savez Vous pouvez dire comme ça Quelqu'un frappe à la porte On ne sait pas Oh c'est celui-là Qu'est-ce qu'il vient Ceci à midi C'est l'heure du repas Mais il vient manger Il vient manger C'est l'heure de manger On ne veut pas donner On veut recevoir Sarah ta femme Elle est derrière Toi dans A cette période Je reviendrai Dans la fin Sarah rit en son coeur Elle n'a pas ri Dans sa bouche Elle est derrière Elle a compris Et là À la même période Sarah a vu qui ? Si tu veux avoir Ton Isaac Fais comme Sarah Amen Rien n'est impossible A Dieu Rien 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 Mais on est méchant On est méchant On veut avoir Des bonnes choses Le vrai jeune C'est ça Amen Amen Qu'est-ce que tu devrais lire Frère Coco ? Oui la suivante c'est quoi ? Tu as déjà parlé oui ? Allez c'est qui Tu restes à vivre là Tu donnes ça Pourquoi les ténèbres Vous voilà ? C'est ton frère Il y en a qui disent Frère Isaac tu peux le faire Si le Seigneur vous permet Il m'est arrivé D'agir comme ça Et Dieu m'a toujours béni Ah oui Dieu béni Il y a des jours Que tu n'as rien Tu n'as rien Et puis Dieu pour toi Tu ne sais pas pourquoi Mais pourquoi ? Parce que toi aussi Tu donnes En pleine guerre Notre voisine A dit à ma femme Oh Voisine Aujourd'hui on a cassé Notre table Pour faire le feu Nous on avait Deux sacs de Charbon Eux ils ont cassé Le Le Je dis à ma épouse Dissibu le charbon A tout le monde Amen Pas parce qu'il va recevoir Mais Et on a dit Mais si La guerre a commencé On ne sait pas Combien d'années Ça va faire Gardons nos charbon Elle a dit Voici c'est dur Nous on a presque On a rien aussi C'est un mensonge On avait deux sacs Un mensonge Apporte d'un autre On l'a dessiné On l'a cassé Elle a cassé Sa table Elle a mis Elle a serré Son lit Et toi tu es là On prie chez toi On chante N'aimez pas en parole Et l'apote J'ai dit Si tu as un frère Qui vient Il ne sait pas Où dormi Il est nu Et puis Un frère Va prier Va réchauffe toi Vas-y réchauffer C'est pas moi C'est l'apote J'ai dit Tu ne veux pas Le donner A boire Et puis Va réchauffe toi Et puis Va en paix Mais qui va le faire Pour toi C'est toi Si tu donnes Ta subsistance A celui qui a faim Si tu rajoutes L'indigène Alors C'est la parole Expérimentez Ça vous allez voir Amen Expérimentez cela Vous allez voir Ce que vous demandez Si Dieu ne t'aimait pas Mettez-moi l'épreuve Amen Mettez-moi l'épreuve Tu cheres du travail Depuis des années Il n'y en a pas Pourquoi ? Mais défie les sorciers Pratis la parole Vous allez voir Pratis la parole De Dieu Vous me regardez Comme Vous ne connaissez pas Le frère exact C'est moi C'est la parole De Dieu La parole Elle est vraie Amen Elle est efficace Amen Elle sépare les sentiments Amen Attends moi Ça ne sépare vos sentiments Les soeurs Qui carlent leur repas Car les gens Frères Vous êtes touchés Ça va Il faut mettre ça Il vient C'est toi aussi C'est parce que Qu'est-ce qu'on va pas Manger le soir On cache ça Oh frère Tu es venu vraiment On vient de finir Manger Voyez l'engagement Mets-toi à sa place Il vient de très loin Et toi tu assises là Il n'y a pas de riz Vous avez un sac de riz Tu viens de finir Fais le pas pour lui Fais le pas pour lui Vous attendez à un grand discours théorique Oui Non c'est pas théorique Il est quoi du dimanche Je vais vous laisser tout à l'heure Parce que pour deux raisons On a une rencontre Une famille Et puis il y a le frère Des lions Le frère Thierry Le commissaire D'Interpol Il doit venir chez moi Et vous salue tous Il a dit de vous saluer Amen Donc je vous salue à sa place C'est un frère Du Bouguila Qui l'a déjà vu Il vient souvent ici Il vient des lions Il est venu travailler On était ensemble Avant-hier Aujourd'hui Il doit passer Donne ce qu'il reste à manger là Donne ça C'est lui qui a faim Il n'a pas encore mangé Toi tu as déjà mangé Amen Oh les frères Frères comment cela peut se passer Je ne sais pas Mais ce que la parole Dieu dit Fais-le tu vas voir Fais-le tu verras Continuons Si tu donnes Ta propre subsistance A celui qui a faim Si tu rassasies L'âme indigente Ta lumière Se lèvera Sur l'obscurité Et tes ténèbres Seront comme le midi Mais pourquoi Vous dites Amen Pourquoi vous dites Amen Quand on le dit ça Oui mais c'est parce que c'est vrai T'es tellement vrai Que Amen Maintenant fais ce que Cette vérité dit Amen Et toi venu dans notre moi ici Amen Moi j'avais des problèmes Mais quand j'ai commencé à agir Selon la parole de Dieu Dieu m'a béni Je suis rempli du Saint-Esprit Et tout marche Mon entreprise marche A la maison tout va bien Amen Continuons Verset 11 L'éternel sera toujours ton guide Moi il dit Amen C'est important Si l'éternel sera toujours ton guide C'est que tu ne vas jamais t'égarer Tu ne vas pas t'égarer Mais les gens ne vont pas Ils ne vont pas te tromper Pour prendre ton argent Non Il va mettre devant toi Des gens qui ont vraiment faim Des gens qui sont dans le besoin Tous les aladi amas Ils ne vont pas vous prendre ton argent Chaque fois qu'il va mettre Quelqu'un de sucre Il dit Ça c'est vraiment Aide-le Tu vas le faire Il sera toujours Ton guide Amen Un guide éclairé Amen Continuons jusqu'au verset 11 A la fin du verset On arrête Il rassasira ton âme Dans les lieux arides Oh ça c'est important Qui va expliquer cela Il rassasira ton âme Dans les lieux arides J'ai fini Je vais faire le résumé Et puis on termine comme ça Pour aujourd'hui Tu voulais parler un peu De la puissance du Seigneur Mais on commence par là Ce qu'il nous demande Faisons-le Répentons-nous Marchons la parole Et ça va déclencher sa puissance Amen Nous avons tout pleinement Lui Ce serait pour la prochaine fois Alors Il te rassasira Il rassasira ton âme Dans les lieux arides Ça veut dire quoi Ça veut dire en cas de difficulté Qu'est-ce que c'est un lieu aride Un lieu aride C'est un endroit Où il y a tout difficilement Donc moi un lieu aride Le désert Le désert Mais ça écoutez Regardez ici Si tu as pris la parole de Dieu Mène dans le désert Tu auras à boire Mène dans le désert Toi tu auras à boire Quand les autres n'ont rien Rien Toi Dieu va Il va t'apporter à boire Ça c'est la vérité Pendant qu'il faisait La sécherie Le bâton se plait Qu'est-ce que Dieu a fait A quelqu'un pour faire Elie Qu'est-ce que Dieu a fait Il a fait nourrir par un corbeau Des corbeaux Quels les corbeaux Il lui apportait Qu'est-ce que Dieu a fait La viande est du Pain Est du pain Amen Tous les jours Il faut dire correct Autour d'Elie Tout le monde mourait Mais lui Il attend Quand l'heure arrière Les corbeaux viennent Ils descendent la viande Ils descendent du pain Amen Moi je ne veux pas savoir D'où ça vient Mais je sais que Dieu a dit Il va nourrir Elie Et il apporte Chaque jour La viande et du pain Amen Fait ça Tu vas voir que Dans les lieux Arrides là Tu seras rassasié Amen Mais nous sommes trop superficiels Les chrétiens suivent face Quand ça s'enfonce un peu Ah Les frères vous exagérez Qui peut appliquer ça Ce n'est pas moi Qui ne vais pas appliquer Si tu veux Que ce qui se passe là Tu peux être Rassasié Fais ce que la Bible dit Ne fais pas ce que moi je dis Fais ce que la Bible dit Amen Amen Et les oiseaux Ont nourri Elie Jusqu'à ce que La source tarisse Et alors Elie va trouver quelqu'un Qui n'a que Sa subsistance C'était qui ? Une veuve Elle dit Elle n'a pas de mari Elle a appelé son mari Et il ne restait que Sa subsistance Et qui lui restait à manger Elle et son mari Son fils Pardon Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a donné ça A l'étranger Un étranger qu'on n'aime pas Elle a eu la conviction Que c'est un homme de Dieu Amen Et pendant trois ans et demi Elle a eu à manger Oh les gars qui disent Frère Isaac Ça c'est Ça c'est au temps d'Elie Mais toi tu as quel temps ? Attends Qui c'est en quel temps nous sommes Toi ? On est au temps d'Elie Amen On est au temps d'Elie Amen Si vous voulez prospérer Fais ce que Elie a dit Amen Alléluia Fais ce que Elie a dit Tu seras prospère Ah moi j'aime le verset qui est en bas Vous voyez que je suis debout depuis un temps Alors que j'avais mal aux pieds Alors L'éternel sera toujours son guide Et souligner ça Ce soit là Dites au Seigneur Sois toujours mon guide Je ne veux pas m'égarer Je ne sais pas me conduire Je ne sais pas aller à gauche Mais sois toujours mon guide Seigneur Que je ne m'égarer pas Il ressentira Ton âme dans les lieux arides Et puis ensuite Lies ça pour moi Et il redonnera de la vigueur A tes membres Amen Vous allez tous prier pour moi Amen Je vais donc la vigueur à mes enfants Amen J'en ai besoin Amen Je suis debout Je suis debout C'est lui qui m'a redonné la vigueur Amen 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 Maintenant Oui Tu seras comme un jardin arrosé Oh c'est bon C'est bon Tu seras comme un jardin Arrosé Arrosé C'est toutes les choses réelles C'est réelles C'est réelles Tu seras comme un jardin arrosé Je vous ai monté deux photos ici Pour ceux qui viennent il y a longtemps Au rayon des prières La première photo C'est une terre vraiment fendillée Desséchée Quand Israël arrivait en 1948 Qui a vu ça ? Mais quelques années après C'est ce qu'on appelle les kibous C'est arrosé Amen Israël produit les meilleurs fruits du monde A tout le monde Amen Et ça c'est du désert Pourquoi il est décrit que le désert jaillera Amen Le désert jaillera l'eau Donc ils ont appliqué ça à la lettre Et vous avez écouté le message de Nathaniel Qui a écouté ? Voyez le nom de l'État Ce sont des choses réelles Et ils croient ça Mais nous on est là On ne croit pas Ce que le frère Isaac Est que quand je vais donner mon pain Tu vas mourir de faim Quand tu veux mourir de faim Tu mourras Mais Dieu n'oublie jamais Amen Et il reste collé à sa parole Il veille sur sa parole Pour l'exécuter Amen S'il a dit que tu seras arrosé Tu seras arrosé Amen Tu seras arrosé Tu seras arrosé Continuons Comme une source dont les eaux ne tarissent pas On va s'arrêter là Alléluia Que Dieu bénisse Le Seigneur Ne t'aide pas A la compréhension De sa Ses promesses Mais qu'est-ce qu'il veut ? Que sa patience Soit notre Salut Il veut que tout le monde Parvienne à La repentance On a rapassé la repentance Je ne vais pas revenir là-dessus S'il y a des gens encore ici Qui dorment sur leur péché Tranquillement Il est temps que vous soyez troublés Qui comprend ? Vous avez troublé par le péché Vous vous êtes le confessé Et vous vous répentiez Maintenant appliquez la parole de Dieu Et que Vous produirez un fruit Digne de la repentance Par contre la cognée Est mise à l'arbre A la racine là-bas Tout arbre qui produise De bons fruits Sera coupé Et j'ai été au feu pour être pris Mais Ceux qui vont produire un fruit Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils vont être engrangés Nous allons entrer dans le ciel Nous attendons bientôt Des nouveaux cieux Une nouvelle terre Où la justice habitera Mais pour y aller Il faut passer par la repentance Absolument Que Dieu vous bénisse Au nom de Dieu Christ Amen J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada